Bienvenue sur Fleurs d'Avocats. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleurs d'Avocats, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleursd'avocats.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julia Per. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'Avocats. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors racontez-moi Julia, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate ? Alors pourquoi et comment je suis devenue avocate ? J'ai pas forcément la réponse à cette question, c'est un peu les choses au fur et à mesure qui l'ont fait. Alors je pense que j'avais assez vite, quand j'étais jeune, j'avais plus de prédispositions et d'envie pour tout ce qui était littéraire, on va dire. Et pourtant, j'ai fait un bac scientifique sur ma thématique, ce qui, je pense, ne me correspondait pas du tout. J'étais pas du tout une scientifique. Parce que vous étiez la bonne filière. Exactement. Je pense que là, j'étais pas pendant longtemps et ça a continué. D'ailleurs, après, j'ai pas eu l'impression de faire mes choix à 100% voulus et réfléchis, mais plus parce que c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce que sûrement mon entourage aussi voulait que je fasse. Et donc j'écoutais un peu ça. Donc je me suis retrouvée à faire ça, mais assez rapidement, en terminale peut-être même avant, je voyais bien le droit comme étude. Mais la réalité, c'est que j'avais pas forcément une vision de ce que c'était quoi. Je savais pas du tout. J'avais pas dans mon entourage d'avocat. J'en connaissais pas du tout à ce moment-là. Donc c'était assez abstrait. Et donc vous commencez les études de droit ? Donc je commence les études de droit. Alors j'ai pas fait juste des études de droit. J'ai pas juste fait la fac. En fait, tout de suite, j'ai fait une prépa en plus, qui était la prépa qui s'appelait, enfin qui existe toujours d'ailleurs, je crois. Cachon ? Exactement. Cachon normal sub droit qui existe en l'occurrence à Bordeaux. Je pense que j'étais rassurée aussi par le fait de pas partir à la fac un peu seule. Donc j'avais cette prépa-là. Et ça, c'était un peu rassurant. Et en même temps, c'était beaucoup de travail quand même. Mais j'avais pas du tout, moi, l'envie ni d'intérêt pour intégrer normal sub. Je me voyais pas forcément dans la fonction publique. Je savais pas forcément ce que c'était. Donc c'était plus pour être dans un certain cadre pour me rassurer, je pense aussi, tout simplement. Donc j'ai fait cette prépa. Et puis, j'ai terminé la prépa. Et j'ai continué en magistère. Donc je suis partie à Montpellier pour faire le magistère. C'est donc un magistère droit des affaires, des JCE. Voilà. Et ça, c'était un peu pareil. Je pense que j'ai continué un peu dans la même réflexion qui était que la fac, toute seule, je savais pas trop comment m'en débrouiller. Vous avez un peu contourné. Vous avez fait le système de fac en contournant le système de fac. C'était un peu la manière de... Sans le contourner, parce qu'un magistère, ça reste l'université publique. Mais en contournant l'aspect énorme en fille... Je crois qu'il y a un peu de ça. Moi, ça me rassurait, en fait, d'être... Là, encore une fois, j'étais dans une classe où on était 25 ou 30. Donc on avait évidemment des cours magistrés avec les autres. Mais il y avait aussi cette partie-là où on se retrouvait en petits groupes. Et ça me rassurait, effectivement, d'avoir ça. Voilà. Sachant que c'est pareil. Enfin, là, du coup, j'ai dû faire un choix dès la troisième année de droit des affaires. Oui. Pareil. Je suis pas sûre. C'était vraiment très... C'était la meilleure chose à faire d'après mon entourage. Mais moi, il y a un moment, encore une fois, quand j'ai commencé des études de droit, je pense que je voyais plus le côté magistrat qu'avocat. Donc j'avais plutôt ça, au départ en tête. Et puis, en fait, au fur et à mesure, voilà, notamment mes parents et autres m'ont un peu dissuadé. Voilà. Et vu que moi, j'avais pas forcément d'idée de ce que c'était, j'ai un peu écouté tout ça. Et le droit des affaires, c'était pareil. C'est là où il y a du travail, en fait, le droit des affaires. Je pense qu'il y a un moment où le pénal aurait pu m'intéresser. Ça m'intriguait. Mais voilà, je me suis ramenée à la raison, ce qui est très triste, en fait, quand on y pense à ce moment-là. Oui, ou pas, parce qu'il y a aussi des jolies découvertes. Je sais pas, je pense à quelques personnes dans le podcast qui disent, en fait, j'avais plutôt une vision droit des personnes. Et puis, j'ai découvert le droit des affaires. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur et j'avais beaucoup de préjugés sur ce que c'était. Et en fait, c'est passionnant. Et voilà, je pense qu'à La Rochelle, que j'avais interviewé, une fiscaliste, pardon, je me souviens plus de son nom. Et puis, je crois, Ariane Olive aussi. D'accord. Donc, c'est aussi bien. Enfin, je veux dire, il y a du travail dans les métiers de droit des affaires. Et c'est vrai que c'est dommage de les écarter. Enfin, c'est bien aussi qu'il y ait des manières de les découvrir, quoi. Mais alors, je suis d'accord que c'est vrai que c'est... Disons que j'ai mis de côté, je pense, certaines choses pour des mauvaises raisons, en fait. Mais peut-être qu'effectivement, ça ne m'aurait pas pu de toute manière, en fait. Mais ça, je le saurais. Jamais, en fait, c'est comme ça. Donc, j'étais, en plus, à la faculté de Montpellier où c'était des superbes années. Donc là, j'y suis vraiment restée toute la fin de mes études, puisque je suis allée jusqu'à l'école d'avocat, en fait, puisque j'ai fait le magistère. Derrière, donc, le DJCE, le master de DJCE. Et puis, après, ensuite, j'ai enchaîné sur l'école d'avocat. Donc, tout s'est fait là-bas. Et c'était des superbes années. Et là, sur le coup, autant... Je n'ai jamais été, que ça soit, je pense, à l'école, au lycée ou même à la fac, les deux premières années. Je n'ai jamais été une grande passionnée, l'école, en fait. Je pense que je... Voilà, j'étais plus en cours à... Un peu à divéguer, à être dans mes pensées. J'avais du mal à me concentrer, en fait. C'est pas... Je n'ai jamais trouvé ça passionnant, en fait, l'école. Ça ne m'empêchait pas d'être sérieuse et de travailler chez moi. Et là, je pense que ça a commencé à m'intéresser, quand même. Dans le cadre de l'école des avocats ? Dans le cadre plutôt du magistère, pardon. Du magistère. Du magistère et du DJCE. Parce que c'était plus appliqué ? Ça devenait plus concret ? Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que les intervenants étaient... Voilà, c'était très concret. Effectivement, on avait des cas pratiques, on nous parlait de dossiers. Et d'ailleurs, je pense que là, assez rapidement, puisque là, vraiment, c'est le principe du magistère, surtout à Montpellier, où c'est vraiment multimatière sur ce qu'ils appellent le droit de l'entreprise. Donc là, on touche à toutes les matières fiscales, société, le droit à la distribution et également donc le droit social. Et donc là, assez vite, effectivement, les intervenants en droit social et la matière droit social m'a plu. Et là, j'identifie assez facilement pourquoi. Parce que je pense que ce côté droit des affaires, ça me semblait être très abstrait, justement, et très détaché des personnes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même, derrière tout ça, c'était l'aspect aussi humain, concret, en fait. La fiscalité, même si je comprends qu'on puisse adorer ça, mais pour moi, ça me met encore un mystère. C'est pas quelque chose où j'arrive à m'y intéresser vraiment. Parce que c'est pas assez concret pour moi derrière, il manque quelque chose. Alors que ça, ça me semblait beaucoup plus dans les cas pratiques, les dossiers qu'on me donnait, beaucoup plus concrets. Et donc, plus une attirance vers le droit social, vous avez fait des stages à un moment dans ce parcours, dans le magistère, c'est obligatoire, non ? Oui, tout à fait. Je crois qu'on en a eu quasiment tous les ans. Alors, plus ou moins long. Les premiers sont quand même relativement courts. Ça doit être un mois. Mais j'en ai fait quasiment tout de suite. Enfin, tout de suite, en tout cas, à partir de la licence, on me disait à l'époque. Et là, j'ai commencé à faire des stages. Alors, j'ai dû en faire un ou deux à Montpellier, mais surtout, c'était plutôt à Paris. Assez vite, j'en ai fait à Paris. Je suis partie même pour un mois. Donc, j'en ai fait, je crois que mon premier, c'était sûrement chez Capstan. Je crois que c'était celui-ci. Oui, c'était, voilà, j'en garde pas un souvenir. Le premier, ça me paraît très, très lointain. Je n'ai pas dû, c'est pas au premier qu'on fait les choses les plus incroyables. Donc oui, je me suis retrouvée chez Capstan. Je me souviens, j'en ai fait un autre aussi, où j'étais encore très jeune aussi, chez Auguste et de Bousy. Pareil, pendant un mois ou deux, je crois. C'était assez impressionnant. Et aller à Paris, c'était parce que c'était là qu'étaient les cabinets que vous souhaitiez rejoindre. C'était là qu'étaient les offres. C'était parce que le CV, pareil, il faut être allé à Paris. Qu'est-ce qui motivait ? Je crois que c'était un mélange de tout ça. Je pense que j'avais une attirance aussi. J'avais envie un peu de, j'avais commencé à bouger déjà, de partir de ma ville natale pour aller à Montpellier. C'était déjà une expérience en soi à 19 ans et j'avais envie un peu de continuer. Et puis je pense que, et on était finalement assez nombreux dans ce cas-là, dans la classe, dans le magistère. Donc finalement, on se motive aussi les uns les autres. Les stages, je suis partie les faire. J'étais en colocation avec des amis à moi. Donc finalement, c'était très confortable. Donc oui, moi, je me voyais bien. Puis c'était un test aussi. C'était sortir de sa zone de confort, évidemment. Se retrouver comme ça dans une grande ville avec ce milieu quand même des cabinets d'avocats qu'on ne connaît pas du tout quand on fait nos études, qu'on découvre. Donc oui, je pense que c'est un mélange de tout. Mais là, c'est clairement, je pense que j'en avais envie aussi. C'est les deux. Et ça vous a, pour le coup, vous n'êtes pas engagée dans les études de droit avec une conviction particulière de devenir avocate. Et ça n'a pas été porté par une vision, une vocation vraiment très précise. Mais du coup, au fur et à mesure, le magistère et puis ensuite, les stages, ça vous apparaissait comme quelque chose qui vous plaisait. Vous étiez un peu plus convaincue par cette orientation ? Je crois que ça restait encore un peu mystérieux pour moi. Oui, il y avait certaines choses qui m'attiraient, c'est sûr. Mais je ne crois pas que je peux dire que les stages m'ont convaincue et m'ont montré exactement ce que c'était que d'être avocat. Déjà parce qu'il y a mille façons d'être avocat. Et oui, je pense que ce n'était quand même pas des stages où j'ai fait des choses, etc. Mais je ne me souviens pas avoir assisté à des rendez-vous. C'était quand même des stages un peu... Voilà, recherche, vous êtes à votre bureau, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, je ne peux pas dire que ça m'est totalement convaincue. J'ai même trouvé ça assez violent. Et d'ailleurs, ça a continué après. Je trouve que de se confronter au monde du travail et au monde des avocats, c'est quand même assez violent. Après, peut-être que ça dépend de là où on fait son stage. Je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que oui, c'est quand même assez violent. Le seul côté qui est plutôt sympa, c'est que généralement, quand on se retrouve dans ces gros cabinets, on est plusieurs stagiaires. Donc, au moins... Un bon esprit de promo. Ça, c'est bien. Mais après, il y a quand même... J'avais, moi, trouvé qu'il y avait une distance assez forte, en fait, avec les avocats qui pratiquaient. Donc, je ne peux pas dire que ça m'a convaincue. Mais en tout cas, je pense que j'étais curieuse d'en voir plus. Et donc, école d'avocat ? Et donc, école d'avocat... Que vous avez faite à Montpellier encore ? Voilà. Là, je l'ai faite à Montpellier. J'ai passé de CRFPA à Montpellier. J'ai fait l'école d'avocat. Alors, CRFPA, que je n'ai pas eu du premier coup, que j'ai eu au bout de la deuxième fois. Et puis, donc, école d'avocat à Montpellier. Ensuite, j'ai fait mon PPI. En fait, dans le cadre d'un échange avec la fac, justement, avec le magistère de Montpellier, il y a un échange qui est prévu avec l'université de Floride. Donc, voilà. Donc, j'ai eu la chance de partir cette année-là. Dans la moite heure. Donc, ça, c'était exactement. Mais c'était une super expérience. Donc, voilà. Partir un semestre là-bas. Donc, il y en a beaucoup aussi qui font le choix de rester pour... Parce que finalement, c'est une partie dans LLM. Donc, on peut rester pour faire plus. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là. J'ai enchaîné direct par mon stage final, etc. Mais voilà. Donc, c'était... Non, non. C'était une chouette année. Il était où, ce stage final ? Alors, stage final. Donc, toujours à Paris. Et là, en fait, j'avais... Je l'ai décomposé en deux. Je crois... Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais très envie d'aller chez CMS, Francis Lefebvre. Et j'avais réussi à avoir une place, mais uniquement pour trois mois. Parce que... Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à Montpellier, les stages finaux, ils sont décalés par rapport aux Parisiens. Ce qui, en fait, est une erreur parce que, du coup, en fait, on commence plus tard qu'eux. Alors que... Enfin, je crois que c'est en mars que ça débute, alors que ça commence en janvier pour Paris. Donc, en fait, c'est déjà booké depuis un moment. Ils ont déjà leur quota. Donc, c'est plus compliqué pour trouver. Bref, j'étais quand même contente d'avoir trouvé ces trois mois chez CMS, Francis Lefebvre, en droit du travail, donc toujours. Et donc, j'ai fait trois mois de plus dans un cabinet qui s'appelle les Juxu Bard & Reads. Voilà. En droit du travail aussi. Et pourquoi... Enfin, vous vous souvenez pourquoi CMS, ça vous attirait autant ? Je crois que j'aimais bien... Pareil, je n'avais pas de connaissances qui travaillaient ni rien. Alors, j'avais dû avoir des... Je pense, des gens autour de moi qui avaient fait des stages déjà et qui m'en avaient dit du bien. Je pense qu'il y a déjà ça aussi. C'est comme ça. Ce n'était pas évident, d'ailleurs, à l'époque, de trouver, en fait, de savoir où est-ce qu'on mettait les pieds. C'est vrai que maintenant, il y a LinkedIn et on peut assez facilement trouver des gens qui sont passés par un cabinet pour les contacter pour se renseigner. Mais c'est vrai que tout ça, il y a un moment, c'était moins démocratisé. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça a resté un peu mystérieux. On se retrouvait dans un cabinet sans vraiment savoir ce que les autres en pensaient. Donc, quand quelqu'un autour de nous nous disait, j'avais fait un stage là-bas et ça s'est très bien passé, ça donnait envie d'y aller. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça et j'aimais bien l'idée d'un... Oui, je crois qu'il y avait aussi ça. Je trouvais ça pas mal, finalement, aussi. Donc, là, ça, c'est d'essayer un cabinet français et peut-être aussi un cabinet anglo-saxon, enfin, de voir différents fonctionnements. Vous avez travaillé avec Thierry Romand ? Oui, justement, j'ai travaillé sur le podcast. Tout à fait. Oui, justement. Et c'est un très bon souvenir. Enfin, vraiment. Totalement, parce que ça fait partie, d'ailleurs, des épisodes que j'ai écoutés pour entendre Thierry. Et non, c'était un très bon souvenir. C'est assez marrant parce que finalement, j'ai passé trois mois et j'en garde encore aujourd'hui. Voilà, ça a été quelque chose d'important dans mon parcours, notamment parce que j'ai travaillé avec Thierry, en fait, et ça s'est très bien passé et ça fait partie des personnes. Je pense que c'est l'un des premiers stages. Alors, c'était le stage final aussi, donc évidemment, on est plus investi. On est plus mature, évidemment. Mais j'ai eu vraiment l'impression de me trouver face à quelqu'un qui avait envie de transmettre, en fait. Et c'était, je pense, une des premières fois que c'était aussi flagrant. Alors, c'est le principe du cabinet, vraiment, les stagiaires. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, en tout cas, mais les stagiaires étaient dans les bureaux, certains des associés. C'est pour ça que vous apprenez énormément. Et Thierry, sur le coup, jouait vraiment le jeu à fond et je suis allée à plein de rendez-vous avec lui. Et voilà. Donc, même si ça n'a pas duré longtemps et c'était vraiment très positif et c'était une super rencontre parce que même il avait proposé de m'aider ensuite derrière pour trouver une collaboration. Enfin, voilà, c'était... Donc, oui, une très bonne expérience. Très bien. Et donc, prestations de serment et démarrage dans la profession ? Oui, c'est ça. Tout ça, c'est enchaîné exactement comme ça. Oui. Comme sur des roulettes. Bah non, mais après, il n'y a pas de... Enfin, pourquoi pas ? Tant mieux. Vous avez trouvé facilement une colab ? Oui, mais du coup, j'étais encore en stage. J'étais justement... Ah non, vous étiez en stage chez CMS ? Oui, c'est ça. En fait, le début, mon première partie de stage, c'était chez Yooks Over & Read et la deuxième était chez CMS. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à chercher. Donc, de toute façon, alors, Yooks Ubard, à l'époque, je ne crois pas qu'il cherchait. Et voilà. Et alors, CMS, moi, j'y serais bien restée. Enfin, c'est vrai que ça s'était bien passé. Et même eux, le recruté, ça s'était bien passé aussi. Mais ils avaient déjà recruté. Puisqu'encore une fois, vu que je suis arrivée tellement tard. Et puis, en plus, c'était en trois mois. Ils avaient déjà recruté, en fait, leur quota. Et voilà. Donc, à l'époque, justement, Thierry m'avait été de bons conseils. Et alors, j'étais allée. Je m'étais retrouvée à la job fair de... De l'EFB, oui. Exactement, de l'EFB. Donc, voilà, je m'étais un peu incrustée là-bas parce que je n'étais pas de l'EFB. Mais je m'étais dit, c'est un peu l'occasion, on y va. Et voilà, je me suis retrouvée. Donc, j'avais découvert plein de cabinets comme ça. Et je m'étais retrouvée dans le bureau de Capstan, où j'étais passée quelques années auparavant, où ça n'avait pas été franchement concluant pour moi à l'époque, mais parce que j'étais très jeune aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et en fait, ça s'est super bien. J'ai beaucoup accroché avec la personne que j'ai rencontrée. Et ça allait très vite, en fait. Ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai eu une collab très vite. Pareil, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et je ne connaissais pas forcément les associés, parce que ça marche par équipe, les associés pour qui j'allais travailler. Et voilà, j'avais échangé d'ailleurs sur ça avec Thierry à l'époque. Il m'avait dit, mais non, il faut que tu le prennes. Donc, ça avait été assez rassurant pour moi. Et puis voilà, j'ai débuté. Donc, en fait, j'avais dû passer un ou deux entretiens de plus ailleurs. Mais ça s'est fait très vite. J'ai eu une proposition vite, j'ai accepté. Et vous avez commencé. Et ça s'est bien passé ? Alors, ça s'est bien passé. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé ça très violent, en fait, les premiers jours. Donc, voilà, ça n'a rien à voir, je pense, avec ce cabinet en particulier, en tant que tel. Je pense que c'est comme ça dans d'autres aussi. Mais j'ai vraiment trouvé une différence entre, voilà, vous êtes stagiaire, comme on disait tout à l'heure, il y a tout un pool de stagiaires. Donc, vous n'êtes pas tout seul quand vous arrivez. Et de débuter comme ça, dans des conditions qui sont quand même souvent, il faut le dire, pas toujours, je pense, mais assez violentes. Voilà, moi, je me souviens que les deux, trois premiers jours, c'était dur, quoi. Qu'est-ce qui s'était passé ces deux, trois premiers jours pour que ça vous ait laissé une telle marque de fer rouge ? Alors, j'expliquerai après que c'était une super expérience. Vous allez voir, mais les deux, trois premiers jours, j'ai trouvé ça très dur parce que déjà, quand je suis arrivée, le bureau n'était pas prêt. Des détails comme ça, en fait, qui sont assez marquants. Voilà, j'étais installée dans un bureau avec des cartons, on m'a dit oui, oui, on va retirer les cartons. Des choses comme ça, on se dit avec le recul, quand ça fait six mois qu'on sait que vous arrivez, c'est peut-être bien d'organiser un peu les choses, quoi. Il y a ça et il y a le fait que j'avais trouvé, donc ça, ça dépend aussi, chacun travaille à sa manière. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup échanger avec les autres, je ne sais pas. Et tout de suite, j'avais remarqué que les bureaux étaient fermés, en fait. Ce qui m'avait... Voilà, j'étais très surprise de ça. Moi, le matin, j'arrivais, en fait, j'allais faire le tour des bureaux de l'équipe. On n'était pas si nombreux que ça pour dire bonjour. Mais en fait, ça ne se faisait pas vraiment. Et du coup, et puis les bureaux étaient fermés, donc finalement, on ne le fait pas parce que... Finalement, ça devenait un coucou avec la main à travers la porte vitrée. Alors, ça ne veut pas dire... Voilà, et puis il y a d'autres moments où on peut se dire bonjour. Je ne dis pas, encore une fois, les gens étaient très gentils. Il n'y avait pas forcément de... À côté de ça, ils étaient très gentils. Mais il y avait peu d'échanges, quoi. Disons que l'intégration, on est là pour travailler. Et du coup, j'ai trouvé que ça manquait, en tout cas en partie au début, d'un peu d'humains. Voilà, par exemple, ma personne ne m'a pas proposé de venir déjeuner le premier jour. Ça aussi, j'ai trouvé ça très dur. Je me suis dit, mais... Ce grand moment de solitude. C'est dur quand même. Le premier déjeuner. Voilà, du premier déjeuner. On a 25 ans. Bon, voilà, ça change encore une fois. Deux, on est étudiante, on est stagiaire et il n'y a pas de problème, quoi. Donc ça, j'avais trouvé ça. Oui, ça m'a marquée. Ça m'a marquée. Je me suis dit, c'est ça le monde du travail. Ce n'est pas évident. Bon, alors manifestement, vous dites qu'il y a eu un... J'allais dire un happy ending dans cette histoire, mais avant même le ending. Après ça, ça s'est bien passé. Donc il y a eu une tournure, entre guillemets. Ça a pris combien de temps avant que vous... C'est vrai, ça a pris combien de temps avant que vous vous sentiez un petit peu plus à l'aise. Ouais, je pense que c'était quand même assez rapide parce que, en fait, assez vite, on m'a... On a déménagé de locaux dans les quelques semaines à venir et en fait, j'ai partagé mon bureau avec une autre collab qui était arrivée peut-être un mois avant moi. Et en fait, ça a été une super rencontre et c'est quelqu'un avec qui on s'est beaucoup soutenu par la suite. Et donc déjà, il y avait cette personne-là sur qui je pouvais compter et avec qui on s'entendait très très bien. Donc ça, c'était super. Mais même professionnellement, assez rapidement, ça s'est très bien passé. Donc voilà, je pense que j'avais besoin aussi de trouver un appui ou deux de personnes avec qui je pouvais échanger et sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et ensuite, non, je pense pas que ça ait mis longtemps, en fait. Mais voilà. Mais ça ne m'a pas empêchée plus tard. Donc même si ça s'est bien passé professionnellement, moi-même de faire attention assez rapidement quand des stagiaires arrivaient. Et puis après, un an après, quand d'autres collabs sont arrivés, j'ai essayé de faire attention. Alors je dis pas que je suis comme tout le monde, je devais aussi faire des erreurs et pas forcément. Parfois aussi, j'avais la porte fermée. Mais de faire l'effort de prendre le temps de déjeuner, de montrer aux gens. Je sais pas, des choses qui moi m'avaient un peu manquées sur la première semaine. Voilà. Elle a duré combien de temps, cette expérience ? Elle n'a pas duré si longtemps que ça. Elle a dû durer deux ans, je pense. Peut-être même un peu moins. Donc c'est court quand même. Donc c'était court. Mais c'était quand même une collab qui a été assez marquante pour moi. Parce que sincèrement, c'est un an et demi, deux ans où j'ai appris énormément. Et voilà, professionnellement, c'est sûr que ça a été très riche. C'est vrai que j'ai beaucoup appris. J'étais très sollicitée. Je travaillais sur plein de dossiers en même temps. Mais non, ça, c'était vraiment intéressant. Et pourquoi vous êtes partie alors ? Alors, je suis partie pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas sur Paris et qui était à Strasbourg et qui ne pouvait pas bouger. Donc ça s'est fait. C'était déjà le cas dès que j'ai commencé à travailler. Donc voilà, on faisait des allers-retours en permanence tous les week-ends. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Le Strasbourg-Paris, il n'est pas compliqué. Mais au bout d'un moment, bon. On a envie d'une vie plus tranquille. Voilà. Et donc, il y a un moment, j'ai pris la décision... D'aller vous installer à Strasbourg. Exactement. Donc un peu comme ça, ce qui est super, c'est qu'en plus, je n'avais pas du tout trouvé. Avec le recul, c'est pas quelque chose qui m'inquiétait. J'avais assez confiance en moi en me disant « Non, je vais trouver ». Donc j'en avais parlé directement à mon associé en lui disant « Ça va être compliqué pour moi de rester là. Donc je vais aller trouver ailleurs ». Et donc je m'étais mise à chercher. Et puis je suis partie comme ça. Et du coup, vous vous êtes partie sans avoir trouvé. Vous avez trouvé rapidement ou facilement après derrière à Strasbourg ? Oui, ça va. J'ai trouvé quand même assez rapidement. Je pense que j'ai dû rester deux mois sans rien. Donc dans le lancement, ça s'était bien passé. En plus, initialement, quand je suis partie, je pensais avoir trouvé. Et puis ça a fait un petit flop en arrivant. Donc un peu la déception au départ. Vous avez commencé et ça s'est mal passé. Et du coup, ça s'est arrêté ou vous êtes arrivée en fait ? En fait, on n'a plus besoin. C'était plutôt ça. En fait, j'avais rien signé. Mais on m'avait dit oralement que c'était bon. Et puis finalement, la semaine avant que j'arrive, on m'a dit « Non, en fait, ça ne va pas être possible. On a changé. On prend quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, qui a beaucoup plus d'expérience. » Donc je me suis un peu retrouvée sans rien. Et puis en plus, j'avais... Enfin à l'époque, je ne sais pas du tout comment c'est aujourd'hui, Strasbourg. Moi, je connaissais juste parce que j'allais les week-ends. Mais je n'ai pas du tout d'attache familial ni rien là-bas. Et il n'y avait pas... Je connaissais peu de monde là-bas. Et il y avait encore peu, peut-être que ça s'est développé, mais de gros cabinets, en tout cas d'antennes et autres. Donc je ne savais pas trop où chercher. Et il se trouve que j'étais allée frapper à la porte des gros cabinets, entre guillemets, qui ne recrutaient pas à ce moment-là. Et comment vous avez trouvé, alors ? J'ai trouvé comme ça. J'ai fini par envoyer à plein de cabinets un peu plus locaux, tout simplement. Et voilà, j'ai une réponse et j'ai pris la proposition qu'on m'a faite en me disant « De toute façon, on verra bien. Peut-être que ça sera la bonne surprise. Et puis sinon, je m'en irai dans quelques mois. » Toujours en droit social ? Toujours en droit social, mais là, c'était quand même un peu plus varié. Il y avait du droit du travail et autre chose. C'est ça qui était amusant aussi. Je pense que j'en avais envie de me dire « On teste, on verra bien. » Donc très différent de ce que je faisais chez Capstan, évidemment. Chez Capstan, je ne faisais que du conseil, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais je ne faisais pas de contentieux. C'est vraiment par équipe, en fait. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Donc moi, j'étais dans une équipe exclusivement conseil employeur. Et là, en fait, ils faisaient du conseil, un peu de conseil employeur, du contentieux salarié. Et aussi, ils faisaient d'autres matières. C'était très varié. Donc moi, j'étais quand même positionnée sur le droit social. Mais pour autant, j'ai fait d'autres choses. Du droit de la responsabilité. Ils travaillaient pour des compagnies d'assurance, par exemple. Donc voilà, un petit peu de tout. J'ai touché un peu à d'autres choses. Donc ça m'a permis aussi d'aller au palais. C'était mes premières... Oui, donc gros changement dans la forme d'exercice, quand même. Enfin, de toucher à d'autres matières que le droit du travail. Et en plus du contentieux. Et enfin, on est sur... Ouais, un changement de forme d'exercice. Mais c'est cool. Surtout si vous dites que ça répondait aussi à une envie. Enfin, qu'en tout cas, ça vous allait, quoi. Oui, j'étais curieuse de tout ça. Et puis j'étais du coup face avec d'autres collaborateurs qui, eux, avaient des dossiers persos, faisaient du pénal, des permanences. Parce que je n'avais pas du tout chez Capstan. Et ça vous a donné envie, d'ailleurs, de vous y mettre à tout ça ? Le pénal, le perso ? Non ? Je pense que je me sentais encore trop jeune pour ça. Même si je ne sais pas s'il y a vraiment un âge. Mais moi, en tout cas, à l'époque, j'avais besoin de me rassurer encore. Donc pas vraiment, non. Je ne me sentais pas prête à ça. Déjà, je me disais, oulala, tu es en train de faire encore quelque chose de nouveau. Tu vas apprendre avec le cabinet. Et peut-être qu'on verra après. Mais moi, il m'a fallu du temps pour me sentir assez à l'aise pour imaginer pouvoir prendre des dossiers seuls. Du temps, c'était pas le cas. C'est-à-dire ? Du coup, on va voir après qu'en fait, ça a mis encore plus de temps que prévu puisque je suis devenue salariée, moi, par la suite. Donc tout ça a été un peu... Ça a changé les choses. Vous êtes restée combien de temps dans ce cabinet ? Peu de temps. Parce que j'ai trouvé, du coup, autre chose assez rapidement. J'ai dû rester peut-être huit mois. Donc vraiment... Une toute petite année. Une petite année. Pourquoi ? Parce que j'avais postulé, du coup, à d'autres cabinets, et dont un... Qui, tardivement, EY s'est dit « Ah, mais en fait, on a besoin de quelqu'un ». Exactement. On m'a recontactée en me disant « Ben voilà, là, on a besoin de quelqu'un ». Et je me suis dit « Ben, c'est un peu l'opportunité » parce que je savais que... Donc là, j'étais à Strasbourg, mais je ne comptais pas y rester. C'était quelque chose qui était temporaire pour moi. Donc je m'imaginais, je me disais « Ah, mais si après, tu dois encore rechanger de ville ». Alors, je ne savais pas encore si c'était pour revenir à Paris ou ailleurs. Je me disais que c'était mieux d'être dans un gros cabinet, que ça serait peut-être plus facile pour moi, après, de me revendre, entre guillemets. Pour la mobilité. Donc chez EY, cette fois, en salarié ? Oui, c'est ça. Tout de suite, ils vous ont laissé le choix ou non ? À l'époque, je ne crois pas qu'il y a eu du tout de discussion. C'était salarié, c'était comme ça. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous, ça vous allait ? Oui, je ne crois pas que ça me choquait parce que chez Capstan, j'étais en libéral, mais je n'avais pas du tout de dossier perso. Et vu que là, je n'en avais pas développé encore, je ne voyais pas vraiment le sujet. Et je n'avais pas encore d'appétence. Non, je ne réfléchissais pas encore comme ça. Donc ça me convenait. Ce n'est pas quelque chose qui m'a gênée, en tout cas sur le principe. Et justement, EY, Bordeaux, pardon, Strasbourg, qu'est-ce que ça s'est bien passé ? Alors, c'était une expérience, comment dire ? Je ne peux pas dire que ça soit mal passé parce que j'ai appris des choses. Mais ce n'était vraiment pas la meilleure expérience pour moi. J'ai du mal à expliquer. Alors, je pense que déjà, Strasbourg en tant que tel, je pense que la ville aussi où on est peut avoir un impact. Et c'était la première fois où je ne me sentais pas forcément à ma place dans une ville. C'est un peu particulier comme sentiment. Et pourtant, c'est une ville qui est magnifique. Et les gens sont... Enfin, je me suis fait des amis. Les gens sont adorables. Mais je sentais que je ne me sentais pas à ma place dans la manière de travailler. Je sentais une certaine rigueur. Voilà, ça fait un peu caricatural. C'est un peu cliché de... Un peu cliché. Mais du coup, j'avais comme un décalage. Alors, évidemment, par exemple, moi, je ne parle pas du tout... Je ne parle pas allemand. Et là, en l'occurrence, ils avaient développé un département franco-allemand. Puisque ça permettait d'avoir un certain nombre de dossiers. Voilà, ce qui était logique. Donc, du coup, j'étais un peu en dehors de ça. Moi, je parlais anglais. Mais bon... Donc, il y avait ça. Donc, je ne sais pas. Je ne l'explique pas totalement. Mais je n'ai pas réussi à créer un lien avec les personnes qui étaient là. Comme j'avais pu le faire chez Capstan. Ou vraiment très vite. Voilà, on m'a fait confiance. J'avais des dossiers super intéressants. Là, c'était compliqué. Et du coup, je ne l'ai pas très bien vécu non plus. Parce que vous vous remettez vachement en question. En disant, mais pourquoi... Donc, voilà. J'avais l'impression qu'on ne se comprenait pas. Et j'avais aussi l'impression que du coup, on ne me voyait pas telle que j'étais. Donc, ça marche vraiment dans les deux sens. C'est quelque chose que je n'explique pas. Je pense que moi, je me dis souvent avec le temps. Parce que depuis, ça m'est arrivé aussi dans l'autre sens. D'avoir des gens avec qui j'ai travaillé, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a vraiment une idée aussi de personne, de personnalité. Donc, on ne peut pas dire que c'était la meilleure expérience de ma vie. Après, ce n'était pas terrible non plus. Et je n'ai rien à reprocher. Les dossiers étaient quand même intéressants. J'ai fait ça aller. Mais j'ai trouvé que ça ne m'a pas permis de me développer comme je l'aurais voulu. De m'épanouir comme je l'aurais voulu. Et du coup, vous êtes partie. Comment vous avez réagi dans cette ambiance ? Et du coup, ce mauvais fit ? Je ne sais pas. Alors, il se trouve que les choses ont été bousculées. Je suis partie professionnellement et je suis revenue à Bordeaux parce qu'à titre personnel, je n'avais plus de raison de rester à Strasbourg. Les choses font à la vie. Il fait qu'effectivement, la personne avec qui j'étais, on s'est séparés. Et moi, je n'avais pas d'attache là-bas. Et clairement, je m'étais toujours dit de toute façon, je ne resterai pas forcément là-bas à ma vie. C'était l'occasion de bouger. Donc, les choses se sont faites très vite, en fait. Et à ce moment-là, ça a été un choix de revenir à Bordeaux ? Ou vous étiez aussi ouverte au fait d'aller ailleurs ? Je crois que ça a été compliqué parce que c'est une réflexion que j'ai eue très, très vite. Dans ces moments-là, moi, je pense que je me mets un peu en mode action. Et vite, il faut bouger. Là, en l'occurrence, il fallait que je bouge assez vite. Et je pense que je ne me sentais pas de revenir à Paris à ce moment-là parce que je me sentais fragilisée. Évidemment, personnellement, je me sentais fragilisée, mais aussi professionnellement parce que cette expérience-là, je pense, m'avait un peu fragilisée. Et je ne me voyais pas revenir à Paris dans un rythme un peu effréné quand même. En tout cas, plus que celui que j'avais à Strasbourg. Il faut le dire, ce n'était pas le même. Et j'avais besoin de retrouver aussi un petit cocon, je pense. Donc, je me sentais prête à revenir à Bordeaux à ce moment-là où j'avais encore mes attaches familiales et aussi certains amis. Alors, j'avais aussi des amis à Paris. Donc, le choix, il n'était pas évident. Je voyais plutôt les choses comme ça. Et puis, je me suis toujours dit, ça ne t'empêche pas de revenir à Paris après, pourquoi pas ? C'était plus une première halte de me dire, on va souffler un peu. Autoresources. Exactement, pour se ressourcer. Et donc, je suis revenue et j'ai fait des recherches quasiment tout de suite. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est pareil, ça allait très vite. C'est juste que je suis allée voir les personnes avec qui je travaillais, encore une fois, avec qui je m'entendais bien. Enfin, il n'y avait vraiment pas de sujet. Et je leur ai dit que pour des raisons personnelles, je ne me suis pas vraiment épanchée sur le côté professionnel à ce moment-là. Même si je pense qu'elle aussi, elle ressentait le fait que peut-être que je n'étais pas totalement à ma place. Et donc, j'ai dit que je voulais revenir à Bordeaux. Et en fait, tout de suite, j'ai dit que je vais démissionner. Parce que, je ne sais pas, j'avais ce truc de me dire, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il y ait de place pour moi à Bordeaux. Et en fait, tout de suite, elle m'a dit, mais non, mais pas du tout, on va appeler le bureau de Bordeaux. Il y a peut-être de la place pour toi. Attends, on ne démissionne pas. Donc, je me suis dit, bon. C'est super, ça, parce que, bon, une relation professionnelle qui ne se passe pas, hyper fluide. Ce n'est pas forcément de ces personnes-là qu'on s'attend à avoir un soutien dans la recherche de l'après et potentiellement de la recommandation en interne. Donc, c'est quand même chouette que ça se soit... Oui, totalement. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il y avait, encore une fois, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun fait. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle n'avait plus du tout confiance en moi professionnellement. Ce n'était pas allé jusque-là. Je pense que c'était aussi moi qui avais peut-être perdu un peu confiance en moi. Donc, en tout cas, elles m'ont fait cette proposition et c'était super. Donc, évidemment, j'ai dit, pourquoi pas, on va voir. Et en fait, ça s'est fait très, très vite. Bureau de Bordeaux a réagi tout de suite. L'associé a dit, oui, super, évidemment, on cherche. Oui, donc, je l'ai eu en entretien. Je me suis déplacée. Oui, voilà, je l'avais eu au téléphone. Il m'avait dit, viens, on se rencontre. Je l'ai rencontré à lui. J'ai rencontré les personnes de l'équipe Endroits du Travail. Et ça a tout de suite fité, en fait. Je me suis dit, super. Donc, ça m'a fait un... Alors, je me disais toujours, ça serait un point d'atterrissage. Je ne sais pas si j'y resterai, mais c'était super confortable. Je n'ai pas eu à chercher. Et donc, en plus, je m'étais laissée quelques semaines au mois d'août, voire même un peu septembre, pour emménager. Et voilà, je crois que c'est ça. En septembre, je voulais un peu prendre le temps d'emménager à Bordeaux. Et donc, j'ai commencé fin septembre. Donc, c'était parfait. Oui. Et alors ? Et alors, non, ça s'est très bien passé. Les débuts étaient vraiment super. Donc là, vous avez quoi ? Vous avez deux, trois, quatre ans de barre ? Quelque chose de 4, 5 ? J'ai 29 ans. Donc, oui, ça doit être quelque chose comme ça, exactement. Oui, oui, c'est ça. Et donc, je commence là-bas. Et non, ça se passe très bien. J'ai tout de suite adoré, en fait. Il y avait une dynamique, en fait, qui était super. Et l'équipe sociale, ça... Donc, j'y suis restée plusieurs années. Et ça, c'est toujours super bien passé. Et je... Beaucoup de mes collègues sont devenus des amis. Donc, c'est surtout ça qui a fait la différence. Et pendant ce temps-là, vous étiez toujours salariée ? J'étais toujours salariée, oui. Et ça vous intéressait, le développement ? Pas du tout. Vous n'y pensez pas ? Je crois que je n'y pensais pas, en fait. Je n'y pensais pas, parce qu'on était quand même bien occupés, en fait, par les dossiers. Je ne peux pas dire que le sujet de la rémunération, pour moi, n'en a jamais été un, dans le sens où je me sentais bien lotie, en fait. En tout cas, j'avais ce qu'il me fallait pour vivre, que ce soit à Strasbourg ou après à Bordeaux, en arrivant. Donc, voilà, je ne l'envisageais pas comme ça. Même s'il y avait une petite partie de moi dans ma tête qui me disait « Mais il y a un moment, si tu veux partir pour faire autre chose, comment ça va se passer ? » C'était plus ça, c'était l'après qui me stressait. Mais au jour le jour, ce n'était pas un problème. Et vous vous projetiez chez EY ? Je pense que oui. En fait, je n'ai pas vraiment fait de plan. Quand je suis arrivée, encore une fois, je m'étais dit « Si ça ne se passe pas bien, de toute façon, là, tu chercheras ailleurs, tu es sur place, c'est plus simple. » Mais en fait, vu que ça s'est très bien passé là-bas, finalement, les années sont passées sans que je m'en rende vraiment compte. Donc, me projeter, oui, puisque j'étais en tout cas dans l'équipe à ce moment-là, j'étais la plus jeune. Donc, ils avaient besoin de jeunes et il y avait en tout cas une possibilité que j'ai voulu un minimum dans l'équipe. Donc, oui, à court terme, c'était tout à fait possible. Donc, j'y suis restée, en fait, tout simplement. Et donc là, voilà, j'ai continué à faire du conseil employeur, mais ça m'allait bien. Oui, jusqu'à ce que ? Alors, jusqu'à ce que, en fait, au fur et à mesure, donc les premières années, ça s'est vraiment bien passé. Je pense que, voilà, je sentais même qu'avec l'associé responsable, ça se passait bien. J'avais l'impression que je pouvais effectivement évoluer, qu'il pouvait me voir évoluer. Et c'est assez valorisant, en fait, quand on vous dit ça. Donc, c'était super. Sauf que ce qui s'est passé, c'est plus... Alors, il y a eu plusieurs choses. Donc, en fait, il y a eu des événements personnels dans ma vie qui ont un peu compliqué la suite. En l'occurrence, moi, c'est ma mère qui est tombée malade. Je n'en fais pas du tout un secret parce qu'en fait, ça détermine tout le reste. C'est vraiment un point important dans ma vie. Donc, ma mère est tombée malade. C'était déjà un peu le cas. Je m'en doutais un peu avant de revenir à Bordeaux. Donc, c'est aussi une des raisons dans le choix. Alors, inconscient, je pense, parce que je n'avais pas envie que ça rentre en ligne de compte, forcément. Et c'était encore quelque chose qui n'était pas diagnostiqué. Donc, c'était très flou. Mais il y avait une partie de moi, je pense, qui me disait qu'il fallait que je sois un peu là. Donc, quand j'ai commencé à travailler à ce moment-là chez Iwai à Bordeaux, ma mère a commencé à être malade. Mais les premières années, j'arrivais un peu à tout gérer. C'est-à-dire que je me sentais assez forte. Donc, c'était super. Le boulot, ça se passait super bien. J'arrivais à évoluer. On me faisait passer au grade au-dessus parce que c'était très hiérarchisé Iwai. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est compliqué parce que la maladie a évolué. L'investissement que j'ai mis aussi a évolué. Et j'ai commencé à me fatiguer. Cet investissement, c'est des allers-retours à l'hôpital ? C'est le fait d'être présent à la maison ? Ça se traduisait comment ? Alors, c'était l'accompagner parfois des rendez-vous médicaux. Donc, clairement, au fur et à mesure, mettre tous mes... Alors, pas mes congés, parce que je gardais mes congés. Mais l'intérêt d'être salariée aussi, quand on est chez Iwai, c'est qu'on a des espèces de RTT en plus, des jours en plus. Là, ils y passaient tous pour que j'accompagne ma mère à des rendez-vous médicaux. En fait, elle n'était pas capable. En tout cas, elle avait besoin qu'on l'accompagne. Donc, c'était le cas. Et puis, après, c'était des choses à gérer plus aussi dans la journée. Elle m'appelait pour certaines choses. Elle avait besoin de moi, en fait. Et au fur et à mesure... Au fur et à mesure... Donc, c'est ça. Finalement, vos journées, elles sont entrecoupées de coups de fil. C'est ça qui est compliqué. Et puis... Donc, voilà. Au départ, ça allait. Et ce qui s'est intensifié aussi, c'est... Donc, une fois que la maladie a avancé, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je profite, en fait, de ma mère aussi, tant que c'était encore possible. Et alors, j'en parle aussi parce que c'est le deuxième événement de ma vie. Donc, en plus de ma mère qui était malade, ma nièce aussi est tombée malade. Donc, ce qui fait que... La maladie a fait qu'on voit quand même les choses différemment. Surtout qu'en plus, quand c'est une petite fille, en fait. Et là, c'était vraiment très, très grave. Tout ça, il arrive un moment où moi-même, je suis tombée enceinte. Et donc, j'ai eu ma fille. Donc, ça remet un peu les choses à leur place, quoi. Je me suis retrouvée maman à m'occuper en partie de ma mère. Alors, je suis... J'étais pas seule à m'occuper d'elle. Mais il y avait ça. Il y avait autour de moi, donc, cette petite ma nièce qui était gravement malade. Et vous vous sentez totalement impuissante face à ça. Et une fois que... Voilà. Heureusement, dans l'histoire, ma nièce a... Au bout de quelques mois, a pu se faire opérer. Et effectivement, elle va beaucoup mieux. Mais du coup, ça m'a permis, à la fin de cette période, de me dire, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'évidemment, c'était des mois qui ont été très éprouvants. Au travail aussi. Où, en fait, j'avais plus de... Je me disais, mais... À quoi bon ? Enfin, ça n'avait plus trop de sens, quoi. C'est vrai que j'avais du mal à me réjouir de mes succès professionnels. Clairement. Et déjà, avant de parler de ça, comment est-ce que le cabinet géré, justement... Enfin, je comprends que vous avez mis beaucoup de choses sur les RTT. J'imagine que c'est des choses dont vous avez parlé en interne. Parce que ça a dû quand même pas mal aménager votre... À ce moment-là, pas encore. Vous avez fait ça dans votre coin. Là, pas encore. C'est vraiment l'après. Là, je crois que ça se... Alors, j'avais déjà dû, je pense, en parler. Ce n'est pas vrai. J'en avais parlé avec la personne avec qui je travaillais, dans mon équipe. Donc, voilà, la personne qui était en charge de l'équipe sociale, qui est une amie aujourd'hui. Et qui a été d'un grand soutien. Mais j'ai mis plusieurs années, je pense, à lui dire aussi. Mais il y a eu un moment où ça me paraissait être indispensable de lui en parler. Déjà parce que moi, le garder pour moi, c'était difficile aussi. Et de deux, parce que ça expliquait beaucoup de choses. Donc, ça me permettait aussi de bénéficier d'une certaine flexibilité quand j'avais besoin. Donc, elle, je lui en ai parlé. En revanche, à ce moment-là, je n'avais pas fait la démarche d'en parler à l'associé responsable, en fait. Donc, j'arrivais à me débrouiller. Je n'avais pas... Pour l'instant, c'était encore gérable. En revanche, une fois que tout ça s'est passé, et moi, où j'ai eu ma réflexion de me dire, en fait, là... Attention. La famille a toujours eu une place très importante dans ma vie. Mais là, je me disais, il faut en profiter. Il faut que tu sois là aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un truc incroyable. J'ai demandé un 80%. Voilà. Donc, un jour dans ma semaine, un temps partiel. Un temps partiel à 80%. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment... Et vous dites un truc incroyable parce que... Parce que personne d'autre ne faisait ça chez EY. Exactement. Oui. C'est pour ça. Parce qu'effectivement, c'était... Je ne connaissais personne au bureau qui était à 80%. Personne. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez... Voilà. Quand vous vous le demandez... Ça a été dur pour vous, de le demander ? Dans le sens... Comment vous l'avez vécu, de le demander, justement ? Je pense que j'étais assez à l'aise avec l'idée. Je m'étais préparée. Puis, c'est fou avec le recul, en fait. J'avais fait tout un... Je m'étais préparée. Si on me disait non, est-ce que j'allais répondre ? Et puis, à l'époque, quand je l'ai demandé, ma fille n'avait même pas six mois. Donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais demandé dans le cadre d'un congé parental. Donc, j'y avais droit. C'était ça. Le congé parental, un 80% peut le demander jusqu'aux trois ans de l'enfant. Donc, j'y voyais ça comme un droit. Je me disais, on ne pourra pas me le refuser. Bon, avec le recul, c'était peut-être un peu fou de me dire qu'on allait pouvoir me le refuser parce que les circonstances étaient quand même telles que... Et évidemment, en fait, ça s'est très bien passé. En tout cas, j'ai eu une réponse tout à fait positive de l'associé qui m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. À partir du moment où je l'avais validé en plus avec mon équipe, on était déjà plusieurs dans l'équipe, j'en avais parlé, c'était bon. Il n'y avait pas de raison. Après, il y a eu toute une discussion quand même à l'époque avec l'associé, je m'en souviens très bien, sur est-ce que tu es sûre de toi ? Parce que finalement, aujourd'hui, on vous donne quand même vachement de flexibilité. Moi, j'ai confiance en toi. Tu t'organises comme tu veux. Voilà, tu sais très bien, le problème, c'est que ton 80%, est-ce que tu crois que tu vas réussir à faire vraiment 80% ? Parce que finalement, j'avais mes dossiers, etc. Donc, c'était un peu de me dire, est-ce que tu ne crois pas que tu vas finir par travailler à 100% ? Mais payer moins, quoi. Et moi, j'avais répondu non, parce que je veux que les choses soient très claires, en fait. Moi, je veux pouvoir... J'ai eu ce débat hier. Je prenais un verre avec deux avocates bordelaises, donc Camille Maugan, qui a été RGB lors du dernier mandat, je crois. Et une autre avocate qui se questionne sur si elle demande un cas de cinquième, parce qu'elle dit, en fait, moi, je veux vraiment développer ma clientèle personnelle. C'est un truc important pour moi, j'en ai envie, voilà. Et j'ai l'impression que la collaboration libérale, c'est un... Enfin, voilà, on est censé nous donner du temps pour développer, mais en fait, les choses ne sont pas claires. Combien de temps, vraiment, est-ce qu'on peut dédier à ce développement et au traitement des dossiers persos ? Et en fait, moi, je me demande si je ne serais pas que le plus confortable avec un système où, en fait, c'est clair que c'est du cas de cinquième et c'est clair qu'il y a un jour ou deux demi-journées par semaine où, en fait, je ne travaille pas pour le cabinet. Et donc, on a eu ce débat hier où Camille disait, nous, on a fait des recherches, on a fait des études, on est allé faire des sondages et tout. Moi, je n'ai vu que des faux quatre-cinquièmes ou des faux mi-temps, c'est-à-dire des personnes qui sont payées des mi-temps mais qui travaillent bien plus qu'un mi-temps ou payées un quatre-cinquième mais qui travaillent bien plus qu'un quatre-cinquième. Donc, Camille était farouchement contre et lui disait, non, tu vas te faire avoir fait un cinq-cinquième et par contre, toi, dans ta tête, tu protèges farouchement ces moments que tu vas dédier à ta clientèle perso. Et moi, j'étais plus réservée et je disais, si elle est capable de tenir le cadre, de la même manière qu'en cinq-cinquièmes, si elle est capable de tenir le cadre... Mais en fait, de toute façon, c'est dans un cadre un petit peu différent parce que vous étiez salarié, mais même un quatre-cinquième de collaboration libérale, du coup, c'est censé être un trois-cinquième. Je veux dire, en fait, on en revient toujours au fait que normalement, il y a un temps qui est censé être dédié au développement perso. Bref, donc on avait ce débat hier sur est-ce qu'il vaut mieux prendre un cinq-cinquième et s'aménager soi-même les temps qu'on va passer sur son perso ou est-ce qu'il vaut mieux clarifier les choses dès le départ avec le cabinet, partir du principe qu'en fait, la collaboration libérale est un vaste mensonge et qu'on va faire un vrai quatre-cinquième mais qui sera un temps plein, enfin, un quatre-cinquième considéré comme étant un quatre-cinquième et par contre, c'est un quatre-cinquième où on est vraiment à 100% pour le cabinet et les deux autres demi-journées ou l'autre journée, voilà. Donc, grand débat, mais vous, c'était un cadre un petit peu différent parce qu'il n'y avait pas cette question du flou autour du temps de travail, même si j'imagine que vous étiez en cadre. Oui, j'étais au forfait jour. Donc, la question du temps de travail se pose beaucoup moins. Je trouve que la réponse à la question, en fait, elle est assez personnelle. Finalement, c'est ce que nous, on est en accord avec quoi, en fait. Je pense que chacun a un peu son... Vous aviez besoin d'un truc qui soit hyper clair. Je me sentais beaucoup plus claire, encore une fois, à dire, à répondre. Je suis payée 80%, ce qui justifie que je fasse 80% de mon travail. Après, évidemment, c'était dans les faits, c'était à moi de m'assurer que je fasse vraiment 80% et pas 100%. Plutôt que l'inverse, où on me reproche à 100% de ne pas être assez disponible. Et puis, je n'avais pas envie. C'était aussi un argument pour dire cette journée-là. Je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. Même si, bon, dans les faits, c'est moins évident. Et ça s'est plutôt bien passé. Et pareil, j'avais eu des gros warnings. Il y avait aussi des personnes qui m'avaient dit la même chose et qui étaient salariées aussi et qui m'avaient dit « Mais fais pas ça, organise-toi comme tu veux. » Moi, j'avais pris ma décision. Je me suis dit « Non, non, je ne fais pas comme ça. » En me disant « Tu vas voir, on va te solliciter quand même. » J'avais pris les mercredis. Et du coup, concrètement, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé. Donc moi, je ne travaille pas les mercredis. Vous avez pris les mercredis, oui. Donc ça se passait que j'étais chez moi les mercredis. En tout cas, j'ai essayé de faire des choses. Je passais la journée avec ma mère, en l'occurrence. Et bon, il y a des moments, oui, je devais retravailler un peu. Mais j'y arrivais plutôt bien. J'y arrivais plutôt bien à le respecter parce que j'avais une autonomie, en fait, à l'époque. Je pense que la différence, elle est là aussi. Peut-être que quand on est... Alors, ça dépend du niveau de collab aussi, je pense. Mais c'est sûr que quand on nous donne des dossiers en permanence, c'est difficile. Là, les dossiers, ils arrivaient souvent, alors pas qu'eux, mais via l'équipe sociale. Donc avec mon équipe, on arrivait à s'organiser. Et les clients, je les avais en direct. Donc c'était aussi à moi d'essayer de jongler, à dire... Bon, après, c'est pas évident de couper sa semaine. Les dossiers s'arrêtent pas le mercredi pour reprendre le lendemain. Mais dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien respecté. Je l'ai plutôt bien respecté. Vous n'avez pas eu l'impression de vous faire avoir par rapport à ça ? Non. Je n'ai pas eu l'impression de me faire avoir par rapport à ça, même si je pense que je bossais un peu plus, évidemment, que le 80%, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans un forfait jour, de toute façon. Mais je n'ai pas eu l'impression de me faire avoir par rapport à ça, c'est vrai. En tout cas, j'ai eu l'impression que j'arrivais à passer le temps que je voulais avec ma mère, etc. Donc du coup, ça rentrait bien dans l'équation. Donc ça, c'était bien. Par contre, c'était pas si simple de l'autre côté. C'est-à-dire que, même si, oui, ça, j'ai réussi à le faire, et j'étais bien avec ça, la vérité, c'est que dans les faits, j'étais plus la personne à 100%. Et évidemment, ça s'est ressenti dans les objectifs qu'on peut vous fixer, dans, du coup, les entretiens de fin d'année. Enfin, d'ailleurs, même pas. D'ailleurs, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que moi, j'avais cette impression de donner... C'est très frustrant. Et ça, je pense que c'est aussi propre. Donc je vais arriver au terme que je vais utiliser après par la suite et qu'on appelle les aidants. Donc toutes les personnes qui s'occupent d'un proche qui est fragilisé. c'est assez propre aux aidants. J'ai eu l'impression de m'investir beaucoup dans le travail comme avant. Je n'ai pas vu de différence. Alors, évidemment, sauf en termes de temps de travail, c'est vrai. Mais par contre, quand j'étais au travail, j'y étais. Alors, il y a toujours des petites nuances parce que j'avais quand même des choses à faire à d'autres moments. Il ne faut pas... Tout n'arrivait pas à se concentrer les mercredis. Oui, mais de la même manière que parfois les mercredis, ça a un peu débordé. Parfois, comme tout le monde, on peut avoir un rendez-vous médical à l'un mardi et on y va. C'était un peu ça. Mais en tout cas, j'avais l'impression de m'investir beaucoup. J'avais du boulot. Le boulot, ce n'est pas amoindri. Je continuais à avoir plein de dossiers intéressants, à bosser avec plein de monde, à jongler avec tout. Et concrètement, à m'épuiser. C'est ça aussi qui s'est passé. Mais en contrepartie, on me disait que ce n'était pas suffisant. Et ça, c'était extrêmement frustrant et difficile à vivre. en fait. C'est fou, ça. Je ne suis à la fois pas étonnée et à la fois, c'est vrai que je pense que c'est ces phénomènes où dès qu'on se désinvestit un petit peu, mais pas parce qu'on se désinvestit du travail ou de la projection, mais parce que, voilà. Et c'est sûrement un phénomène que rencontrent beaucoup de femmes enceintes au moment de leur congé maternité. il doit y avoir plein de circonstances comme ça. C'est vécu par l'entreprise comme tout de suite un renoncement à la progression, un renoncement à l'ambition, un truc qui placardise complètement. En fait, moi, j'ai eu le sentiment et c'était aussi peut-être, mais c'est sûr que là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre dans plein de situations d'absence, de courte durée ou d'indisponibilité comme ça. En fait, on passait, en tout cas, on me comparait tout le temps aux autres du même niveau mais qui, du coup, avaient pas ce 80% et n'étaient pas dans la même situation que moi. Donc, je trouvais ça très injuste. Par rapport aux objectifs financiers, aux objectifs de temps passé, à ces choses-là, de temps facturé et tout. Oui, et puis, il y a eu tout autre. Alors, même si on n'a pas de clientèle personnelle, évidemment, quand on est salarié, mais du coup, on est censé contribuer au développement du cabinet et donc s'investir d'une certaine manière dans le développement et donc notamment aller à un certain nombre d'événements le soir pour se présenter, se faire voir, rencontrer des gens et la vérité aussi, ça, je ne m'en cache pas, c'est que moi, je n'étais pas mentalement disponible ni d'ailleurs physiquement pour le faire en fait. Autant je m'investissais à fond dans le boulot et j'étais capable de retravailler chez moi le soir, autant sortir le soir, faire des grands sourires et c'était un peu au-dessus de mes forces. Donc ça, je ne pouvais pas le faire, ce qui ne m'empêchait pas, j'avais l'impression quand même de jouer le jeu du développement interne parce qu'il y a aussi ça quand même, il y a tout le cross-selling qu'on fait, il y a aussi développer ses propres clients qu'on a déjà, mais c'est vrai que ce travail-là d'aller à l'extérieur et en plus de tout le reste, ça me semblait être insurmontable. Donc ça, effectivement, sur ça, non, ce n'était pas possible pour moi, mais je trouvais ça également très dur qu'on me le reproche parce que ça ne prenait clairement pas en compte la réalité de la situation que je vivais. Donc voilà, ça s'est fait un peu et ça, ça a duré deux ans parce que deux ans d'affilée, je n'ai pas évolué ce que j'ai évidemment vécu très mal parce que c'était, en plus, c'était pas, comment dire, mes entretiens annuels ne démontraient pas ça du tout parce que je m'entendais super bien. J'ai continué jusqu'au bout d'ailleurs à très bien m'entendre avec tout le monde et professionnellement. Les gens, moi, j'ai confiance en moi professionnellement, j'ai toujours bien bossé et j'étais plutôt une grosse bosseuse aussi et les gens avaient confiance en moi. mais il y avait quelque chose d'assez structuré sur les entretiens annuels dans ce genre de boîte et j'avais des bonnes évaluations et malgré tout, au final, il ne se passait rien. Et du coup ? Comment ils justifiaient ça ? Alors, la première année, on a justifié ça par des chiffres, clairement, ce qui était vrai en me disant tu n'as pas atteint un certain nombre d'heures parce qu'il est vrai mais en même temps, je n'étais pas dans la situation de ceux qui étaient à 100%. Et ils ne l'ont pas proratisé ? Alors non, à ma connaissance, en fait, il y a un espèce de... C'est absurde. Il y a une espèce de taux, enfin, une espèce de marche comme ça qui doit être absolument atteinte pour après voir si oui ou non on a des primes. Effectivement, cette marche-là, cette année-là, je ne l'ai pas atteinte. Oui, mais nécessairement, vous étiez à 4-5... il aurait fallu proratiser quoi. En tout cas, voilà. La justice, l'équité, ils auraient voulu que... Oui. Donc là, en tout cas, à ce moment-là, ça, ça n'a pas... Et puis, il y avait aussi le développement dont je parlais aussi qui m'a été... il y a eu une justification qui m'a été donnée avec laquelle je n'étais pas forcément en accord, mais je ne me suis pas non plus battue si c'était comme ça. Et là, je crois que la deuxième année, ça a été un peu l'année de trop où c'était une année qui a été vraiment éprouvante pour moi sur tous les plans et que de terminer par ça, j'ai trouvé ça extrêmement dur, en fait. Et là, c'était assez... Je n'ai pas compris et finalement, je n'ai pas eu non plus d'explication. Et là, je sentais que les personnes face à moi n'étaient pas très à l'aise avec le fait qu'au-dessus, on avait pris une décision qui n'était peut-être pas... La situation, oui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? En plus, tout ça était dans un contexte... Là, on arrive au Covid, en fait, donc au confinement, etc. Donc un contexte qui était un peu super tendu pour tout le monde. On a eu un boulot monstre sur le social. On bossait de chez nous, mais tout le temps, il n'y avait plus de limites. Tout ça, ça faisait tourner la tête, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que c'est que cette période-là ? Je ne suis jamais repassée à 100%. Je ne me suis pas repassée à 100% chez EOI. Et là, par contre, vous arriviez à maintenir aussi votre 4-5ème ? C'est une bonne question. Je ne me souviens plus comment ça se passait. Je ne pense pas vraiment parce que... Puis j'avais ma fille à la maison, comme beaucoup de monde, donc en fait, mes journées étaient entrecoupées. Oui, mais ça, c'était tout le monde. Oui, je... Parce que vous auriez pu avoir ces journées-là 4 jours par semaine. Non, je pense que là, tout a un peu sauté. Je pense que c'était des périodes où je ne sais plus trop comment je m'organisais, mais même si je pense que j'arrivais à peut-être moi travailler avec les autres quand même, malgré tout, je ne me souviens plus trop de ce mercredi, comment ça se passait. Mais en tout cas, il y a eu sa part dessus aussi qui a été dure pour tout le monde. C'était une période quand même particulière. Et puis, en fait, à l'arrivée de l'été, je me sentais prête à partir. Alors, je fais juste un petit retour en arrière parce que moi, je n'ai vraiment pas de sujets à en parler. Je trouve ça même important en fait. L'année d'avant, donc pas tout de suite, mais clairement, j'étais pas bien. Donc, je n'ai pas un mot à mettre dessus parce que ça n'a pas été diagnostiqué ou je ne sais pas ce que c'est. Moi, je dis que j'ai eu un épuisement émotionnel et j'ai dû m'arrêter pendant un mois. Donc, c'était le mois de juillet en plus. Donc, finalement, ça a été un peu passé à la trappe parce que c'était l'été. Les gens ne s'en sont pas trop rendus compte. Et derrière, j'ai enchaîné sur mes vacances. Donc, en fait, j'ai quasiment eu deux mois où je n'étais pas là. Et clairement, voilà, j'étais... Tout ça s'est passé parce que je pense que j'étais très fatiguée par la charge de travail que j'avais et qui était aussi importante que les autres, pas forcément plus. Mais plus le reste à gérer qui avait été très compliqué cette année-là et c'était indispensable pour moi de m'arrêter. Et quand je suis revenue à la rentrée, j'ai commencé à remonter la pente lentement. Mais je me sentais déjà pas mieux. Et finalement, il m'a fallu quasiment un an ou dix mois pour arriver à me dire ça y est, là, je suis prête à partir. Il fallait que je me sente mieux pour prendre cette décision-là et me dire j'ai plus rien à faire ici. On m'a fait comprendre deux fois, deux ans d'affilée que de toute façon, je n'avais plus d'évolution. Ce qui est aussi dans ce genre de structure, tout le monde n'évolue pas. Il y a un moment aussi où on me fait comprendre qu'il faut que vous partiez. Ce n'est pas une avocate en droit social que je vais apprendre le concept de discrimination, voyons, dans la progression. Oui, oui, voilà. Donc moi, en tout cas, je suis arrivée à un stade où je me sentais mieux et j'avais envie de partir. J'étais prête. Donc, je suis partie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Du coup, j'ai pu partir. J'ai pu partir assez rapidement. Et pour le coup, j'imagine que vous avez négocié votre départ ? J'ai pu négocier en partie mon départ. Donc, j'ai pu partir de manière confortable en tout cas derrière ce qui est quand même un vrai avantage quand on est salarié puisque j'avais Pôle emploi qui m'attendait. Donc, ce qui est très rassurant, effectivement. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec une avocate. C'était un mardi soir où je disais qu'en fait, il y a des avocats qui préfèreraient être salariés à travail équivalent et peut-être que leur rémunération serait moins importante sous ce cadre-là. Mais en fait, pour eux, ce n'est pas la variable qui est importante, la variable qui compte pour eux pour un certain nombre de raisons qui leur appartiennent. Ça peut aussi être la protection que ça offre. Et voilà. Et ça s'explique dans des moments comme ça. C'est cool. Sachant que ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais anticipé. Je ne pense pas que je m'étais dit à un moment c'est super, c'est salarié, donc un jour, tu pourras t'arrêter et c'est juste que les choses n'ont pas de vie. Ça, c'était comme ça. En fait, effectivement, c'était le bon moment et oui, j'ai pu le faire. Donc ça, évidemment, c'était très confort. Et lui, t'étais bien dommage de s'en priver. Vous avez pris un peu de temps pour vous ? Oui, vraiment, c'était... Je suis partie, encore une fois, en très bon terme avec tout le monde. J'ai juste dit, en fait, je suis épuisée. Là, je suis fatiguée. Je ne voyais... Je n'étais pas dans une démarche non plus où j'avais quelque chose à revendiquer. Je pense qu'il m'a fallu aussi du temps pour analyser tout ça. Ce n'est pas quand on est dedans. Alors, j'étais évidemment un peu... Je me rendais bien compte que deux ans sans évolution, c'était assez rageant et pas tout à fait normal. Surtout quand avant, on a évolué tous les ans. Voilà. Mais en même temps, j'avais envie de penser à moi et pas regarder le passé. Donc, effectivement, j'avais dit à tout le monde et notamment à mon employeur et à tous mes collègues que je prenais du temps pour moi. Donc, ça a été une phrase que j'ai beaucoup utilisée de je vais faire une pause et je vais réfléchir à prendre du temps pour moi. Et ça, ce n'est pas un truc qui est facile à entendre, je trouve, pour beaucoup. Oui. Oui. Moi, quand j'ai quitté la profession d'avocat, je ne parlais pas de je vais faire une pause et je vais prendre du temps pour moi parce que ce n'était même pas vraiment ce que j'avais en tête. Si ce n'est que ma collaboration s'étant terminée un 29 juin, j'avais effectivement en tête de plus tôt à temps de septembre avant de me mettre à faire concrètement quoi que ce soit. Mais je partais sans savoir ce que j'allais faire après. Et du coup, les gens me demandaient et je disais je ne sais pas, je vais voir. J'ai une formation à Sciences Po qui est prévue. J'ai été prise. Ça commence en janvier et d'ici là, je ne sais pas, je vais travailler sur le podcast L'Arte-Avocat parce que j'ai cette idée saubrenue et puis on verra. Je ne sais pas, on verra. Et c'est vrai que je recevais des grands yeux écarquillés en mode mais c'est un suicide. Et en plus, comme je disais que pour le coup, je ne partais pas pour que je quittais la profession et que je ne partais pas pour être juriste, que mon objectif n'était pas de devenir juriste en entreprise, pour le coup, oui, ça provoquait des espèces de trucs en mode je sentais que ça perturbait beaucoup et que ça inquiétait beaucoup mes interlocuteurs. Je vois bien. Voilà. Mais comment ça le vide ? En fait, je trouve qu'il y a un peu les deux. Il y a un peu les gens qui ont les yeux qui brillent, qui aimeraient bien être à votre place, qui se disent c'est incroyable et puis il y a tous les autres où on sent la peur panique pour eux. C'est une projection pour eux, évidemment. Un peu comme moi aussi, j'avais quelque chose qui était prévu. Je n'avais pas rien parce que malgré tout, je pense que je n'étais pas capable de rien avoir. Je m'étais prévu un bilan de compétences en ligne tout de suite. J'ai commencé ça, j'étais encore en préavis d'ailleurs. J'avais fait mon bilan de compétences avant de poser ma démission, mais c'était en préparation. Je pense aussi que Sciences Po, c'était aussi pour combler une certaine peur du vide et c'était aussi pour beaucoup pour assurer mes parents, je dois l'admettre, mais je pense qu'ils n'étaient pas bien à l'idée et je quitte la profession d'avocat et en plus. J'ai un peu acheté la paix de ce pendule-là, mais au sens propre parce que Sciences Po exécutif, c'est dont on achète sa paix vraiment. Mais oui, je vois très bien ce que vous venez de dire. Moi, j'avais fait le choix de ne pas en parler. J'ai d'abord tout négocié et j'ai parti. Je l'ai dit. Est-ce que j'ai fait ça comme ça ? Ou en tout cas, je l'ai dit quand ma décision était déjà prise. Oui, cela dit, j'avais fait ce pareil. Mais du coup, pour mes parents, ça avait été un peu un choc parce qu'ils n'avaient pas du tout vu l'évolution de la réflexion. C'est vrai que c'est dur aussi. Ils étaient un peu là en mode, mais comment ça, tu vas quitter la profession d'avocat ? Il y a deux semaines, tu nous disais que tout allait bien. What ? C'est encore un autre choc imposé, les pauvres. Mais oui, le truc, c'est vrai que je me souviens justement dans le bilan de compétences chez Switch Collective. Vous avez fait Switch Collective aussi ? Moi, c'était la version en présentiel pas la version en ligne. Mais je me souviens qu'il faisait beaucoup de sensibilisation aux projections des autres et à l'influence de la famille et à l'inquiétude que les personnes en réflexion sur leur avenir professionnel se prennent et ils essayent d'entourer de beaucoup de coton en disant choisissez bien les personnes à qui vous en parlez et protégez-vous pas mal des gens qui vont vous projeter et toutes leurs inquiétudes, toutes leurs peurs, toutes leurs angoisses sur leur propre vie professionnelle et toutes leurs croyances sur le fait que tu n'y arriveras jamais, que c'est trop compliqué, que tu passes à côté de trop d'opportunités, que gna gna gna. Enfin, voilà. C'est un très bon conseil ça. C'est vrai qu'effectivement je pense que c'est très vrai. Il faut essayer de finalement de s'entourer de personnes qui sont un peu dans la même démarche aussi de réflexion parce que c'est beaucoup plus riche que ceux qui ont peur. C'est normal en fait. Donc oui, moi aussi je connais bien Switch Collective et j'ai adoré. Ça a été un chouette moment de faire ça. Oui, c'est vrai que ça a été utile. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti justement de Switch Collective ? Il en est ressorti Alors déjà je trouve que le processus en tant que tel, vraiment le moment de Switch ça a été assez important pour moi. Je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. De toute cette phase de, je ne sais plus comment on appelle ça, d'expérimentation où en tout cas on va, on essaie de, on prend un projet qu'on a un peu défini et on va essayer de contacter des personnes qui le font ou qui sont autour, qui peuvent nous renseigner. Donc il y a toute une démarche d'aller vers les autres en fait, de sortir un peu d'une certaine zone en fait. Et moi j'ai eu l'impression que ça faisait des années que j'étais vraiment enfermée en fait. Alors je pense que je m'y étais enfermée toute seule clairement. Mais du coup j'ai commencé cette démarche-là et une fois que j'ai commencé je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc c'est surtout ça, je pense que ça m'a déjà ouvert l'esprit sur ça, de me dire mais en fait il y a tout un monde à côté de gens qui ne font pas du tout la même chose que toi donc tu n'as qu'à découvrir tout ça. Donc voilà. Alors moi clairement je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais quand quand je voulais, enfin j'ai arrêté, j'essayais de pas quand on me posait la question de ce que tu vas faire je ne répondais pas parce que je ne savais pas moi-même mais au fond de moi je me disais je ne suis pas avocate quoi, c'est terminé. Je pense qu'il y avait quand même ça de me dire je ne peux plus quoi, c'est fini avocate, c'est fini. Mais je ne le disais pas parce que voilà, parce que je me disais bon on verra quoi, je ne sais pas du tout, je ne sais tellement pas où je vais qu'on verra une chose après l'autre. Et donc pendant Switch il y a plusieurs choses que j'ai explorées mais l'une des choses qui est ressortie c'était tout ce qui était autour de la médiation. Donc ce n'était pas non plus totalement détaché du juridique même si je le voyais à ce moment-là la médiation je ne me voyais pas avocat-médiateur. J'avais du mal à comprendre d'ailleurs comment est-ce qu'on pouvait être médiateur et avocate parce que ça me semblait être très différent en fait. Le rôle est quand même pas du tout le même. Donc j'avais commencé à me renseigner sur des formations justement de médiateur mais sans être avocat. Et puis en fait dans cette démarche de Switch où on fait aussi des Switch-off voilà des choses qui du temps pour nous sur pas forcément professionnel en tout cas de prendre du temps sur des choses qui nous donnent envie. Je me suis j'ai découvert un sujet du coup le sujet des aidants en fait. Donc vous l'avez découvert alors que vous en étiez une ? Oui, je pense que je n'avais pas alors j'avais le terme je le connaissais parce qu'en plus en droit du travail je l'avais déjà croisé donc je pense qu'il y a une partie de moi quand je lisais un peu quelque chose dessus je me disais peut-être mais je l'avais vite caché dans un tiroir et là à ce moment-là je pense que c'est venu un peu plus m'interpeller et je suis tombée notamment sur le groupe Switch en ligne sur la communauté Switch sur quelqu'un qui avait fait Switch et qui parlait de ça des aidants et qui cherchait quelqu'un pour éventuellement animer quelque chose sur un webinaire enfin c'était pas très clair et je l'ai contacté je me suis dit tiens ça m'interpelle et on est rentré en contact et il se trouve que cette personne en question avait un podcast sur des témoignages des dents donc j'ai commencé à écouter et tout ça je me suis nourrie en fait sur ce sujet-là Il s'appelle comment ce podcast ? Il s'appelle Plan A, Plan aidant Plan A, Plan aidant Voilà et Plan A, Plan aidant donc c'est un un témoignage enfin ce sont pardon des témoignages des dents alors pas seulement maintenant il y a aussi des experts aussi et ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur ce sujet et même pendant Switch je me rendais compte que j'avais pas parlé de ce thème-là comme ça mais je parlais quand même de plus en plus de ma situation aussi de m'occuper de ma mère peut-être même que le terme était sorti déjà de je suis aidante je commençais un peu à le percevoir mais je voyais pas du tout le lien avec le pro enfin ça me semble être voilà c'était quand même ma vie perso tout ça et puis j'ai continué sur ce sujet là à m'interroger sur plein de choses sur les aidants et en parallèle je me suis dit là je suis arrivée à la fin de l'année j'avais fini Switch en décembre je me suis dit bon qu'est-ce que je fais à la rentrée et je me suis dit finalement c'est un peu dommage de mettre la robe au placard est-ce que je ferais pas mieux vu que là je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour le moment c'est un peu tôt de m'installer juste comme ça pour voir et puis peut-être de prendre quelques dossiers à droite à gauche ça me permettra c'était aussi rassurant d'avoir un certain statut aussi d'exister en fait parce que voilà j'étais sur LinkedIn puis quand vous présentez aux gens c'est difficile de dire alors je disais que je suis en réflexion professionnelle mais c'est aussi plus simple de dire je suis avocate et aussi en réflexion professionnelle sur d'autres choses c'était plus rassurant donc je me suis dit bon je vais faire ça tellement dur ce moment où on ne sait pas on ne sait pas ce qu'on est professionnellement parlant parce qu'on n'est d'ailleurs à ce moment-là pas grand-chose si ce n'est un ancien avocat oui je vois très bien moi je le vivais je le vivais en fait je n'avais pas envie je pense que c'était je ne sais pas si philosophique ou politique mais je refusais d'avoir besoin de ce titre d'avocat pour exister tu vois je refusais de me dire en fait je vais dire que je suis ancienne avocate ou je vais dire que je suis avocate le temps que je sois radiée parce que sans ça ça veut dire que je dois alors qu'en vrai je n'étais plus en collaboration que je n'étais pas installée que voilà que je me enfin je voilà je refusais ça et d'un autre côté ben oui du coup ça veut dire parler de sa reconversion et puis même si c'est à la fois quelque chose qui intrigue pour 90% des gens ça veut un peu dire aussi enfin les gens regardent un peu en mode pauvre petite chose qui ne sait pas où elle en est dans la vie et qui vient de traverser enfin voilà qui est en échec professionnel et enfin il y a quand même un peu tout ce truc dans le regard des gens alors peut-être que c'est juste de la projection de ma part ça rend ces moments-là hyper difficiles et moi ça a duré longtemps parce qu'après ça enfin il y a eu le podcast mais le podcast n'était pas un projet professionnel c'était juste un truc voilà ensuite Sciences Po mais bon ben en reprise d'études enfin je ne sais pas je voilà j'étais pas non plus engagée dans le fait de trouver du travail et puis ensuite il y a eu l'idée de monter ma propre formation et donc ça commençait à ressembler à un projet entrepreneurial mais c'était quand même pas non plus perdéfini donc moi ça a duré vraiment longtemps avant que je dise ben oui j'ai une entreprise qui s'appelle Fleur d'Avocat et je fais un média et du conseil et de la formation pour les avocats enfin ça a mis du temps donc je vois ce que vous voulez dire et à la fin je trouve ça fou parce que d'un point de vue philosophique j'ai envie de dire mais c'est quand même dingue qu'on en revienne à avoir besoin de se cacher derrière cette robe et derrière ce titre pour avoir la sensation d'exister surtout que encore une fois quelques mois auparavant j'en voulais plus et je pense même que le titre me gênait en fait je voulais plus être associée à ça à ce moment là donc c'est pareil ça a été une réflexion ce que j'ai fait du coup avant de m'installer je me suis donné quelques semaines sur le début d'année pour aller rencontrer en fait d'autres confrères je me suis dit parce que j'étais vraiment dans une bulle depuis des années moi je côtoyais j'ai peu d'amis en fait qui sont avocats enfin j'en ai gardé mais qui n'étaient pas sur Bordeaux qui sont encore sur Paris mais pour le reste à Bordeaux vu que j'ai fait que le DEUG donc je n'avais pas gardé forcément de gens du DEUG ils ne sont pas du tout avocats donc je ne connaissais pas ce milieu et quand on est avocat conseil chez EY bon à part les quelques confrères que vous avez en face de vous pour des dossiers mais je faisais peu de contentieux donc je ne connaissais pas le milieu des avocats à Bordeaux donc je me suis retrouvée à faire cette démarche d'essayer d'aller voir deux trois confrères alors j'avais dans mon entourage j'avais quelqu'un que je connaissais par quelques amis qui étaient avocates donc j'ai commencé par elle ensuite j'avais rencontré dans ma dans ma démarche switch j'avais rencontré des médiateurs à Bordeaux notamment parce que je m'intéressais à la médiation et une des médiatrices m'avait donné les coordonnées d'une consoeur aussi donc je l'avais notée et pareil je suis allée la rencontrer en début d'année en plus qui fait du droit du travail donc ça me permettait aussi de voir quelqu'un qui faisait un peu la même chose que moi et puis j'avais rappelé des anciens aussi qui n'étaient pas forcément à Bordeaux là sur le coup mais des anciens de chez EY qui se sont installés derrière pour avoir aussi leur avis et ça m'a permis de regarder de voir ce que faisaient les autres je ne connaissais pas d'ailleurs le podcast je pense à l'époque faire d'avocats j'allais dire que je reçois souvent des messages de personnes qui me disent en fait grâce à votre podcast je découvre d'autres avocats qui travaillent différemment de moi et qui me permettent de sortir un petit peu de ma bulle parce que en fait chaque spécialité est une bulle les pénalistes ont leur bulle de pénalistes les ceux qui font du droit de la famille ont leur bulle de JAF le corporate M&A a sa propre bulle sur un autre fuseau horaire et le pharma moi j'étais dans ma bulle beaucoup pharma et bon même si on côtoie il y a les autres gens du cabinet qu'on côtoie mais ça reste quand même dans des milieux hyper homogènes totalement et voilà donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me remonte souvent par rapport au podcast que ça permet d'entendre des gens qui sont avocats mais qui travaillent complètement différemment et d'ouvrir un petit peu les horizons et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens à maintenir la diversité de profils dans le podcast parce que je pense que c'est hyper important de pouvoir permettre cette c'est vrai que c'est vraiment aidant de voir qu'il y a d'autres manières d'exercer et même finalement dans la même matière parce que moi je suis allée rencontrer des gens qui faisaient la même matière que moi et qui donc exercent totalement différemment de ce que moi je faisais avant et qui exercent de manière aussi totalement différemment je pense de ce que je fais aujourd'hui donc en fait il y a vraiment totalement différemment en tout cas oui ça reste différent donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça de me dire mais en fait tout est possible tout est possible et effectivement ça m'a permis ça m'a rassurée quand même donc c'est là où je me suis dit allez tente le coup mais alors vraiment j'ai été par contre à marcher sur des oeufs à me dire surtout pas d'objectif pour le moment j'avais pas du tout envie de reprendre le même rythme de travail que j'avais avant aussi il y avait ça je m'étais épuisée c'était hors de question que je reparte pareil donc vraiment j'y suis allée petit pas par petit pas sans trop savoir où j'allais et je continuais ma réflexion aussi sur le sujet des aidants et voilà sur d'autres choses voilà donc là ça avançait vraiment petit à petit donc puis j'ai commencé à avoir quelques dossiers par le bouche à oreille comme ça donc des dossiers sur quoi ? donc là droit du travail moi j'ai vraiment clairement j'avais pas du tout envie de changer je sais ce que je savais faire et j'avais pas envie de commencer autre chose toujours pour des employeurs ? bah non c'est là où la chose a un peu changé changé pardon c'est que j'étais pas dans une démarche encore une fois je me sentais capable d'aller faire de la prospection à droite à gauche pour aller chercher des entreprises je m'étais arrêtée aussi pendant plus de 6 mois donc les clients de chez EY que j'avais quitté et puis en plus j'étais pas dans cette démarche là non plus j'avais pas envie d'aller voilà c'était pas mon intention donc les clients qui me sont plus arrivés par du bouche à oreille c'était des salariés c'était des salariés notamment parce que voilà j'ai été en contact avec différents partenaires professionnels notamment des psychologues du travail qui ont pu m'envoyer des dossiers et qui voilà qui m'ont dit ah mais c'est super que tu t'installes je pense que voilà tu pourrais vraiment aider ces salariés là donc je me suis retrouvée à faire du conseil du précontentieux pour des salariés donc tout c'était assez nouveau pour moi mais ça m'a beaucoup plu donc c'était un peu la bonne nouvelle en fait donc voilà donc ça c'était les premiers mois qui se sont un peu déroulés comme ça et vraiment de manière tranquille quoi surtout ne pas trop ne pas s'épuiser surtout ne pas trop charger la mule et surtout ne pas penser à demain je pense qu'il y avait un peu ça aussi quoi et puis toujours où j'étais pas sûre j'arrêtais pas de me dire puis même encore aujourd'hui je pense que je me dis je sais pas où je serai dans 6 mois et c'est pas grave moi je suis pas en train de me dire que je vais rester avocat toute ma vie que c'est exactement ce que je veux faire que je sais pas enfin les choses elles évoluent et on verra aussi au biais des opportunités ce qui me plaît donc ça s'est passé comme ça j'ai continué quelques mois de cette manière là et puis il y a le sujet des aidants qui a commencé à prendre un peu de place du coup comment ce sujet des aidants a-t-il évolué pendant ce temps là parce qu'il y a eu ce podcast ok vous vous interrogez voilà mais qu'est-ce qui a pris de la place justement en fait donc par cette personne que j'ai rencontrée la formation d'abord l'intervention via le groupe de switch le podcast voilà et en fait je suis intervenue quand j'ai pris contact avec avec Sigrid elle s'appelle qui est aujourd'hui une personne avec qui je travaille en fait elle m'a proposé d'intervenir dans un webinaire en fait qu'elles organisaient elles étaient deux à l'organiser avec Marina et elles m'ont proposé d'intervenir donc sur le sujet justement du droit des aidants donc ça a commencé comme ça moi j'avais pas du tout réfléchi à tout ça et je me suis dit bon bah pourquoi pas donc finalement ça m'a forcé un peu à me renseigner alors vraiment sur ce que je connaissais donc le droit des aidants qui travaillent le droit des salariés qui sont ensuite à côté aidants donc savoir à quoi on a droit quand on travaille et qu'on est aussi aidants familial est-ce qu'on a droit à des congés et alors à quoi est-ce qu'on a le droit ? à quoi on a droit ? allez je vais faire une petite synthèse rapide faisons une synthèse rapide on a droit à quoi ? on a droit à un certain nombre de congés le plus connu étant le congé de proches aidants on a un peu communiqué dessus mais il y a aussi un autre qui s'appelle le congé de présence parentale donc là qui est propre aux parents d'enfants en situation de handicap qui sont aussi des aidants donc là c'est des congés dont la durée est variable mais voilà pour le congé de proches aidants c'est trois mois qu'on peut renouveler et c'est des congés qui sont indemnisables ça c'est intéressant il y a eu une vraie évolution législative il y a quelques années pardon il n'y avait rien puis on a créé ce congé qui existait mais qui n'était pas rémunéré ou indemnisé en tout cas et là on a une indemnisation qui a même été augmentée depuis le 1er janvier dernier à hauteur du SMIC donc voilà c'est pas non plus incroyable il faut pas mais ça évolue dans le bon sens donc il y a ces congés là ensuite il y a toute une organisation autour du temps de travail qui peut être qui peut être aménagée qu'on connait pas forcément avec des horaires qu'on appelle individualisés donc voilà on peut adapter ces horaires et puis on va dire le dernier dispositif qui est le plus connu c'est le don de jour de congé ça on a pu en entendre parler parce que ça peut être médiatisé parfois sur certaines initiatives d'entreprise donc l'idée c'est que des collègues de travail en fait donnent un, deux, trois jours de congé à eux à un autre collègue qui lui est aidant soit parent d'un enfant en situation de handicap soit aidant d'un autre proche et donc c'est un système qui est totalement basé sur la solidarité et donc qui est neutre en fait pour l'entreprise en termes de coûts sauf à mettre en place ce système donc c'est quand même très très intéressant et moi j'adore ce système parce que je trouve qu'il est beau en fait et c'est un système en plus qui est vertueux parce que vous êtes un jour vous êtes concerné vous en avez besoin et puis le lendemain vous en ferez bénéficier quelqu'un d'autre parce que parce que la réalité c'est que c'est très très répandu en fait et qu'on n'a pas forcément ça en tête ça touche combien de personnes aujourd'hui les aidants ? alors aujourd'hui le chiffre qui tourne depuis déjà plusieurs années donc à mon sens qui est loin d'être la réalité est de 11 millions en France il y a combien de c'est 60 millions de français ? ouais je crois que c'est je crois que c'est ça je suis larguée sur les chiffres démographiques mais en tout cas et notamment sur les gens qui travaillent parce que je trouve ça intéressant aussi de savoir de travailler et d'aider un proche c'est 20% des gens en entreprise en fait c'est énorme et ça concerne que les salariés puisque dans les formes de travail maintenant il n'y a pas que les salariés et les dossiers oui mais c'est voilà c'est 20% de toutes les personnes qui travaillent donc effectivement c'est quand même assez impressionnant donc voilà donc déjà on se dit ça concerne quand même beaucoup de monde donc il y a des dispositifs qui existent qui ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait faire mais il y en a et qui sont des dispositifs pour la plupart qui sont encore inconnus des sociétés pas de toutes mais de certaines et évidemment des aidants même et moi je ne m'en cache pas j'en ai fait l'expérience parce que je n'étais pas du tout renseignée sur tout ça en étant avocate c'est toujours pareil en droit du travail mais parce que je pense que je ne me voyais pas non plus comme ça en fait je n'étais pas tout à fait aidante et puis et puis effectivement je n'avais pas fait cette démarche là parce que je ne me sentais pas légitime mais j'avais quand même posé la question au service RH et je n'avais pas eu de réponse adéquate à ce moment là et du coup une porte s'est fermée parce qu'on m'a répondu non non il n'y a rien qui existe au sein du cabinet sur ce sujet c'est fou donc je m'étais arrêtée là sauf que alors peut-être que je n'avais pas posé la question dans le bon sens et j'aurais sûrement dû creuser mais en fait moi je m'étais arrêtée en me disant bon ben tant pis c'est terminé bref donc je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet d'information je ne sais pas si il y a une vaste réflexion sur la fonction RH mais la fonction RH est-elle là mais les salariés de leurs droits ou juste pour aménager le stricto enfin le minimum en tout cas les RH mériteraient d'être sensibilisés à ces questions là du coup j'imagine que c'est ce que vous faites aussi beaucoup aujourd'hui oui bien sûr du coup c'est donc effectivement sujet des aidants il s'est développé alors il a pris une place plus on va dire sur des sujets d'ordre personnel mais du coup maintenant tout se goupille un peu puisque je me permets d'en parler parce qu'il y a vraiment un lien avec le reste ça a commencé donc je me suis rapprochée les deux personnes avec qui j'ai travaillé avec qui je travaille toujours donc Céline et Marina donc elles aussi sont des aidantes ou ont été aidantes et on s'est toutes dit mais en fait il y a quand même un sujet parce qu'on se sent très très seul en fait notamment quand on travaille on a l'impression qu'on est seul et en fait on l'est pas puisqu'on vient de le dire on est quand même 20% en entreprise et surtout on ne trouve pas des personnes enfin nous on ne trouvait pas des gens de notre âge ou en tout cas des gens qui travaillaient souvent quand vous avez frappé la porte d'association on vous propose des ateliers entre 15 et 16h le jeudi après-midi donc non en fait ça ne me va pas vraiment et puis c'est souvent pas toujours mais c'est souvent des personnes retraitées aussi qui se présentent à ce genre de choses donc du coup vous ne vous sentez pas vraiment représentés moi en tout cas c'était le cas pareil vous fermez la porte vous arrêtez vous dites bah non en fait je suis toute seule on va continuer toute seule c'est très bien et donc on a eu cette envie en fait de créer une communauté d'aidants donc c'est comme ça que ça s'est fait donc à la base c'est une communauté qui existe toujours et qui est en train de se développer et qui s'appelle ? qui s'appelle Aidant et bien plus Aidant et bien plus Aidant et bien plus aujourd'hui c'est un groupe privé sur Facebook c'est comme ça qu'on l'a créé notre idée étant de réunir des aidants qui sont on dit actifs et positifs donc des gens qui sont dans la tranche active qui travaillent ou qui ne travaillent pas parce qu'évidemment il y a beaucoup d'aidants qui sont contraints de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs proches et d'échanger voilà d'échanger entre nous des trucs et astuces et tout ça de manière avec bienveillance et si on peut pas toujours parce qu'évidemment l'idée c'est pas de nier les difficultés qu'on traverse mais de manière positive avec un peu légèreté et l'humour aussi parce que ça fait du bien de rire de tout ça et de pas forcément être dans le pathos tout le temps et parce que des groupes de parole il en existe déjà beaucoup et ça on s'est dit que c'était déjà pris c'est pas notre créneau c'est pas ce qu'on avait envie de créer et puis c'est une communauté au sein de laquelle on propose pas mal d'ateliers en fait de visio etc sur plein de sujets différents donc qui aujourd'hui a pris depuis quelques mois la forme d'une association donc c'est en train de se développer et ça existe toujours donc toujours l'association aidant et bien plus exactement donc il y a ce volet là qui continue à se développer j'en profite pour dire qu'on est rentré on est incubé à Bordeaux par un incubateur de l'économie sociale et solidaire donc c'est super on est très contentes donc là c'est tout récent depuis un mois et du coup l'idée de cette incubation c'est de transformer cette association alors pas un groupe lucratif mais en tout cas de lui trouver une viabilité financière c'est au-delà de parler d'un business model en tout cas de lui trouver une structuration d'activité qui soit saine et qui fasse qu'elle ne dépende pas uniquement de je ne sais pas comment vous appréhendez oui c'est ça c'est exactement ça ça c'est le premier sujet parce que la vérité c'est qu'on y passe évidemment énormément de temps tout ce qu'on fait là c'est totalement bénévole donc c'est notre c'est sur notre temps et ça nous prend beaucoup de temps d'animer cette communauté d'organiser les ateliers c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps donc oui il y a créé un modèle économique viable et ensuite on voudrait se développer aujourd'hui c'est une communauté qui est digitale et on voudrait que ça commence à être physique donc en commençant par Bordeaux mais ensuite on est s'aimant dans différentes villes en France pour que ça prenne vraiment une image un peu plus concrète et puis d'organiser des événements physiques ça aussi ça nous paraît important donc voilà l'idée et puis nous faire accompagner sur évidemment aussi des financements des subventions et autres pour essayer de nous développer un maximum voilà et du coup ensuite parce que ça c'est la partie j'ai envie de dire bénévole pro bono et professionnellement comment est-ce que ça s'est poursuivi on en était à une installation quelques dossiers mais surtout on ne se met pas à l'arrêt à combler enfin voilà comment est-ce que ça s'est articulé tout ça alors du coup quand j'ai continué cette petite installation et puis autour de moi ce sujet des tenants en moi finalement c'est plus des personnes autour de moi qui m'ont dit mais tu vois pas il n'y a pas un truc à faire aussi dans le boulot avec ça et au départ on n'est pas à l'aise en fait j'avais vraiment cette frontière d'en faire une activité lucrative je crois qu'il y a un peu de ça et puis d'avoir l'impression d'un peu tout mélanger je ne savais pas et en fait la vérité c'est que ça s'est fait naturellement parce que en fait oui j'ai commencé à parler du droit des aidants je me suis rendu compte qu'en fait personne ne connaissait ce sujet là du droit des aidants qui en tout cas il y a peu je connais pas ou peu d'avocats qui connaissent ce sujet en tout cas et qui en parlent et je me suis dit il y a peut-être quand même un truc à faire et puis moi j'avais vécu cette situation aussi d'être salariée de me retrouver peut-être aussi face à un employeur qui ne connaît pas cette situation c'est la réalité en tout cas qu'on n'a pas pris toute la mesure et je me suis dit voilà il y a vraiment quelque chose à faire sur ça donc j'ai commencé à réfléchir à ça et me dire oui en plus du droit du travail même si je considère que ça en fait partie j'ai envie un d'accompagner les salariés aidants donc favoriser l'accès au droit leur donner de l'information etc les conseiller et puis surtout d'accompagner les entreprises pour un pareil les informer sur ce qui existe comme droit parce que la réalité c'est qu'il y en a encore beaucoup qui ne le savent pas et de deux les accompagner à trouver des solutions pour que leurs salariés puissent continuer à travailler voire mettre en place des politiques à destination des aidants mais ça c'est un peu l'étape ultime déjà il y a tout ce qui est en amont d'informer sensibiliser sur le sujet et c'est trouver des solutions juridiques mais là on sort un peu aussi parfois du juridique sur comment est-ce qu'on fait pour que ces salariés continuent à travailler parce que la réalité c'est que c'est des gens qui souvent à terme s'épuisent et s'en vont mais vu que ça concerne 20% de vos salariés vous avez des gens qui sont clés pour vous à l'intérieur vous ne pouvez pas vous permettre de les laisser partir en fait puis j'imagine que du coup c'est une réflexion RH transversale c'est-à-dire que oui il y a le droit strict au sensu de ces personnes-là et la mise en place des droits auxquels ils peuvent prétendre mais j'imagine que ça questionne aussi du coup les questions d'évolution professionnelle les questions de formation continue les questions des questions assez pragmatiques que des entreprises doivent se poser par rapport à leur masse par rapport à leurs ressources humaines donc j'imagine que vous intervenez aussi sur ces problématiques-là alors aujourd'hui pas encore moi je ne suis pas RH clairement donc là pour le moment c'est beaucoup de formation que vous faites exactement c'est de la formation principalement et un peu du au cas par cas un peu de conseil mais c'est tout ça ne prend pas d'autre forme sur le sujet RH c'est pas quelque chose que moi je maîtrise et sur le coup c'est un hasard aussi ou pas vraiment mais donc Sigrid et Marina donc les deux personnes avec qui j'ai créé cette communauté et donc Edan et bien plus elles-mêmes ont un cabinet en fait de conseil RH qu'elles ont monté ensemble sur ces sujets-là donc en fait finalement on a aussi des choses à faire ensemble professionnellement donc tout est un peu tout se goupille un petit peu quoi voilà mais ça c'est vraiment qu'une partie aujourd'hui une toute petite partie de mon activité en tant que telle c'est quelque chose que j'essaie de développer je participe beaucoup je l'interviens aussi beaucoup pour des associations pour des organismes publics pour animer des ateliers sur le droit des aidants donc voilà j'essaie surtout de faire connaître le sujet au maximum en fait et en entreprise aussi également mais et ensuite du coup le gros du reste enfin j'imagine que votre chiffre d'affaires aujourd'hui c'est principalement du droit social donc toujours pas mal de salariés du conseil employeur aussi ou oui alors c'est quoi votre activité ouais ça a un peu évolué donc si je reviens un peu en arrière donc ce qui s'est passé donc j'ai eu ces quelques mois d'installation d'abord et puis là maintenant ça va faire un an j'ai été contactée par des associés de chez Square effectivement pour éventuellement rejoindre de cabinet et monter le bureau à Bordeaux de Square vous savez comment ils vous ont identifié ? dans leur réseau tout simplement c'est à dire que je connais un des associés qui était arrivé depuis peu à ce moment là mais c'est un copain de fac tout simplement on s'était un peu perdu de vue mais on avait fait la fac de Montpellier ensemble et c'était quelqu'un que j'appréciais énormément donc du coup c'est par ce biais là où ils ont vu qu'on était dans le même réseau moi je commençais à ce moment là aussi être assez active je pense sur LinkedIn donc tout ça a fait qu'ils étaient dans une démarche d'essayer de rencontrer un peu des gens sans trop savoir ce que ça donnerait et ça a très bien matché en fait donc ça a pris le temps quand même parce que je crois que c'est un fonctionnement un petit peu particulier non parce que c'est c'est un cabine où il n'y a que des associés il n'y a pas de collaborateurs si je ne me trompe pas et donc c'est un c'est quoi comme forme de société ? c'est une harpie c'est une harpie oui donc c'est une réunion d'individuels globalement avec une marque quand même mais il y a ce côté je ne sais pas si je ne sais pas moi ma perception c'est ça c'est que c'est un peu une constellation plus une constellation d'avocats réunis sous une même marque mais que chacun est quand même hyper libre de développer un peu dans le sens qu'il veut mais j'en parle sûrement très très mal je suis désolée c'est ma perception extérieure mais du coup c'est intéressant pour vous j'imagine effectivement c'est intéressant comme ça je vais pouvoir compléter ce qui est certain c'est que le mot liberté il est vraiment super important chez Square et je pense que moi c'est ce qui a fait que je les ai rejoint clairement parce que j'étais à un moment où je m'étais installée depuis peu je ne savais pas où j'allais non plus j'avais toujours ce truc de me dire je ne sais pas si je serais encore avocate demain mais en même temps vu que ça a commencé un tout petit peu à prendre forme il y avait sujet aussi le droit des aidants qui me commençait à me motiver je voyais aussi un sens à ce que j'allais faire après j'avais envie de continuer dans cette voie mais j'ai jamais eu envie de travailler toute seule j'ai travaillé dans tous les cabinets où j'étais j'étais en équipe en plus le dernier c'était pluridisciplinaire donc j'ai travaillé plein de matières etc donc je n'avais pas vocation à rester seule non plus mais ce qui me faisait peur c'était de rejoindre un cabinet où on allait me dire ce que j'allais faire où on allait me dire même en étant associée voilà le chiffre que tu vas devoir faire à la fin de l'année pourquoi tu n'es pas venu bosser aujourd'hui parce que dans la réalité ça peut quand même se passer comme ça quand on devient associé on peut être associé avec des objectifs de chiffres et on peut être associé à son clientèle propre et il peut se passer beaucoup de choses et ça ce n'était pas quelque chose que j'étais prête à accepter du tout de lâcher un peu de cette liberté là parce que je voyais bien que j'avais un tout petit chiffre à ce moment là qu'effectivement la matière que j'allais essayer de développer elle n'était pas très vendeuse non plus ce n'était pas le truc idéal pour faire du chiffre dès demain donc ce n'était pas ce dont j'avais envie et donc ce mot de liberté ça m'interpellait et donc Square en fait donc maintenant ça va faire quelques mois que je les ai rejoint c'est encore récent mais quelques mois et vraiment c'est un vrai cabinet c'est pas c'est pas juste une constellation une réunion d'individus alors oui c'est vrai on a une vraie liberté dans le sens où les clients restent attachés à chaque associé mais parce que le cabinet en lui-même considère qu'en fait c'est un leurre de croire que c'est le client du cabinet c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ça oui sauf dans certaines pratiques très spécifiques oui donc finalement certes chaque associé a sa liberté de développer la manière dont il le souhaite et de développer sa clientèle pour autant c'est vraiment c'est un vrai cabinet c'est pas juste une marque qu'on nous met à disposition il y a le travail moi c'est ça c'est comme ça qu'on me l'a présenté c'est comme ça que ça se présente aujourd'hui en réalité il y a énormément de travail les uns avec les autres en fait c'est ça la réalité parce que vous envoyez des dossiers bien sûr parce que et on travaille les uns avec les autres c'est le principe même de voilà alors à part certains dossiers qu'on va traiter seul mais il y a plusieurs dossiers on les traite à plusieurs effectivement des dossiers multimataires aussi on va travailler avec cinq personnes différentes exactement comme finalement j'avais l'habitude de le faire avant et oui effectivement le cross-selling marche très très bien c'est aussi l'idée de square de faire travailler les autres d'être motivé pour le faire et aussi de se créer du chiffre par ce biais là clairement et ça marche très bien donc il y a une vraie synergie et ils sont le cabinet est très bon pour faire ça les associés fondateurs le sont on a beaucoup d'événements qui sont organisés pour nous réunir pour qu'on se connaisse tous pour faire vivre aussi cette synergie et cette collectivité non mais en fait mais square pas plus que la majorité des cabinets notamment en France en fait il y a ce côté un peu où une entreprise classique enfin une entreprise classique optimale on va dire les associés ils vont tous dans le même sens on va chercher une cible qui est commune enfin on définit square définit les clients qu'il veut toucher et pour qui il veut travailler et en fait dans ce sens là les personnes au sein de l'entreprise donc dans un cabinet d'avocats les associés les collaborateurs travaillent tous en complémentarité pour ce type voilà mais ça dépasse juste le fait de s'envoyer des dossiers qui entre guillemets peut aussi exister en dehors d'une association donc en tout cas et puis je pense que ce qui caractérise donc c'est ça que je voulais dire aussi peut-être ce qu'on peut dire sur le cabinet c'est qu'en gros les associés partagent en fait les valeurs de square c'est vraiment important pour tous les associés qu'en fait on se retrouve sur ça ce qui nous permet d'ailleurs de travailler ensemble les uns avec les autres en fait donc il y a évidemment sujet de liberté mais aussi d'avoir envie de travailler les uns avec les autres de pas forcément rester dans son coin en fait aussi je pense qu'il y a vraiment ça et de respect de la manière de travailler des autres de pas forcément imposer justement comme on disait tout à l'heure sa stratégie sa manière de faire et son rythme aussi donc finalement on arrive à trouver des personnes avec qui on a des affinités de travail et d'autres moins enfin ça c'est dans tous les cabinets donc je pense que c'est surtout ça et puis l'idée c'est que je pense que ce qui est intéressant aussi ce que j'aimais bien moi j'avais un peu l'impression dans les grosses structures dans lesquelles j'étais passée et notamment dans la dernière de trop comprendre le sens je servais qui en fait j'avais plus l'impression de servir la structure en fait en travaillant c'était pas très clair pour moi même si bon à mon niveau j'arrivais j'avais une relation avec mes clients qui faisaient que oui je pense que j'arrivais à les satisfaire mais au final on me demandait tellement d'objectifs etc j'avais l'impression que je servais uniquement la structure le cabinet alors que là le principe c'est vraiment de mettre à disposition des moyens aux avocats pour servir le client en fait pour satisfaire le client et pas les objectifs du cabinet parce qu'il n'y en a pas en fait il n'y a pas en fait c'est là où je maintiens la même direction du coup la même direction c'est celle que en fait chacun fait un peu son truc c'est cette valeur de liberté et avec une volonté de bien sûr de travailler ensemble de s'envoyer des dossiers de tout ça mais si je regarde ça avec un oeil un petit peu plus entre guillemets managérial c'est une structure enfin c'est une association et une notion d'entreprise qui est très légère quoi enfin on est parce que enfin voilà mais c'est ce qui pêche dans énormément de cabinets d'avocats enfin ce qui pêche enfin si on prend cette définition là de l'entreprise dans énormément de cabinets d'avocats il n'y a il n'y a pas vraiment cette réflexion là n'est pas vraiment menée et on est beaucoup dans des dans des dans des enfin les associations sont bien sûr justifiées par par la mise en commun de moyens par le fait de 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 capter la valeur qu'on envoie à d'autres dans la complémentarité puisque sinon ça part dans le chiffre d'affaires et et la TDA et le truc et le machin qui font que 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 voilà mais cette dynamique de voilà notre objectif comme entreprise voilà où est-ce qu'on va voilà quels sont nos services voilà quels sont les clients pour lesquels on va travailler et bien sûr on se met au service de nos clients parce que parce que voilà mais elle est différente quoi en fait les moyens sont mis à disposition de l'entreprise pour aller atteindre ces clients-là chez Square de ce que vous me dites et comme c'est le cas de beaucoup d'autres cabinets d'avocats il y a plus ce truc où on met des moyens à disposition des avocats qui ensuite vont faire leur vie presque enfin vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas à fin je dis ça c'est pas une c'est pas une critique négative en tant que telle c'est un regard sur la structuration d'une entreprise et et le mode de fonctionnement et et vous ça vous convient et ça convient à vos associés et l'important c'est que ce soit une forme d'association enfin une structure dans laquelle vous vous arrivez à développer ce que vous avez envie de développer et c'est tant mieux mais voilà c'est une réflexion quoi que je trouve intéressante en fait je comprends non voilà donc en tout cas la conclusion c'est qu'aujourd'hui après avoir rejoint Square depuis quelques mois je suis très contente la manière dont ça a tourné donc on parlait effectivement de l'activité que je pouvais avoir aujourd'hui donc qui a évolué et en fait évidemment et qui évoluera encore voilà exactement je pense que tout ça est vraiment en construction en évolution donc en fait j'ai pas mal de choses différentes donc j'ai quand même une activité oui de conseil d'entreprise donc ça effectivement c'est revenu en partie ensuite dans ce conseil d'entreprise je fais quand même pas mal d'audits en droit du travail ce que je faisais en partie aussi chez EY alors je ne fais pas que ça mais j'en fais effectivement régulièrement de due diligence dans le cadre de cession d'entreprise et puis j'ai aussi une activité d'accompagnement de salariés voilà au sens large cadre dirigeant mais pas seulement d'ailleurs des non-cadres aussi beaucoup de salariés en souffrance au travail c'est vrai parce que malheureusement j'ai l'impression que c'est quand même c'est quand même assez répandu et surtout si vous avez des psychologues oui bien sûr et des psychologues du travail qui vous envoient des clients entre guillemets et puis je pense que le volet aussi que j'affiche aidant fait que peut-être que plus naturellement on peut venir aussi vers moi sur ces sujets je pense donc voilà donc j'ai aussi ce volet là d'accompagnement souvent à la négociation de rupture pas toujours parfois c'est aussi du conseil mais qui est aussi une partie de mon activité donc c'est assez varié et puis le sujet des aidants aussi où ça se caractérise comme on disait toujours plus la part de la formation principalement voilà donc tous ces pans là qui me nourrissent pas mal en fait parce que c'est très différent je pense pas qu'il y en ait un que j'aurais envie de lâcher pour l'autre évidemment cette envie de développer le sujet droit des aidants je pense qu'il y a énormément à faire et évidemment que c'est un sujet qui me tient à coeur donc j'ai envie que ça marche je sais pas si ça sera le cas on verra peut-être qu'il y a un moment je me dirai bon voilà on verra bien mais en tout cas il y a beaucoup à faire et dans votre activité aujourd'hui donc l'activité plutôt conseil droit des affaires elle vient elle vient principalement du réseau Square ou est-ce que vous aussi vous avez développé de la clientèle propre enfin de cette clientèle propre oui il y a les deux effectivement il y a les deux il y en a que j'ai développé il y a un certain nombre de dossiers qui me sont envoyés par mon réseau propre on va dire et il y a une partie aussi que je suis en train de développer via Square sachant que j'ai en choix Square il y a encore récemment Flampureau de Bordeaux est encore récent donc tout ça évidemment en construction donc peut-être que l'équilibre va changer dans quelques mois mais voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui donc c'est vraiment varié ça vient d'un peu donc plutôt par du bouche à oreille il y a des personnes qui vous envoient ou vous aussi vous allez je sais pas vous développez autrement vous allez chercher les clients autrement pour l'instant j'ai pas eu encore ce besoin d'aller chercher après je suis encore une fois je communique pas mal sur les réseaux je commence à le faire donc maintenant ça commence aussi à arriver un peu par ce biais là clairement c'est pas la majorité mais je pense que ça pourrait en tout cas devenir une part je pense de l'activité et comme je le disais tout à l'heure je pense que depuis que j'ai quitté mon précédent job j'ai rencontré plus de gens en une année que sur les huit dernières en fait donc tout ça fait qu'évidemment je développe mon réseau donc ça forcément donc je dis que je vais pas le chercher en tant que tel mais indirectement c'est ce que je fais voilà et côté salarié c'est beaucoup le réseau des aidants et beaucoup du coup les professionnels de santé qui vous envoient des clients ou c'est pareil d'autres modes de développement salarié en fait j'accompagne peu encore ça devrait se développer j'en ai mais vraiment à la marge j'accompagne peu de salariés aidants sur du conseil ça reste encore de la formation beaucoup non mais même sur du contentieux enfin en tout cas quand vous quand vous travaillez quand vos clients sont des salariés et notamment dans des ruptures dans des ruptures et tout ça ça vient de de mon réseau et de bouche à oreille mais moi encore c'est pas encore sur le sujet des aidants que ça arrive là c'est des gens qui sont pas forcément aidants donc bouche à oreille réseau square aussi d'ailleurs en fait tout marche là c'est vrai que c'est assez large ok alors je sais pas si cette question j'ai l'impression que l'avenir est très ouvert donc j'ai l'habitude de demander comment est-ce que vous vous projetez dans quelques années comment est-ce que vous projetez votre exercice de la profession d'avocat du coup où est-ce que vous en êtes par rapport à la notion de projection c'est vrai que c'est un vaste sujet pour moi je suis pas sûre d'imaginer dans l'idéal j'aimerais bien effectivement encore une fois que ce sujet droit des aidants prenne la place que j'ai envie qu'ils prennent mais sur le reste je n'en sais strictement rien parce que je pense que j'ai pas envie non plus d'imaginer quoi que ce soit on verra pour l'instant ça me convient très bien comme c'est et qui sait peut-être que dans un an deux ans j'aurai envie d'autre chose d'exercer encore différemment ou de faire totalement autre chose donc voilà je vais laisser la question un peu ouverte quelle est votre dernière joie ? quelle est ma dernière joie ? alors réfléchissons bon je pense que c'est professionnel du coup j'imagine celle que vous voulez ça peut être personnel aussi c'est la dernière oh la dernière c'est un fourrir avec ma fille tout simplement qui a 5 ans et donc il y a plein de petits moments comme ça un peu rigolos donc un fourrir avec elle et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? alors ça c'est vraiment la question à laquelle je ne savais d'accord je m'y attendais celle-là par contre c'est bien que vous y attendiez comme ça vous m'avez fait fumer du regard en mode je suis en robe elle veut savoir ma marque de sous-vêtements ça ne va pas du tout non mais pour autant je ne sais pas quoi y répondre qu'est-ce que je porte mais en tout cas je porte plein de choses différentes et sûrement pas juste le fait d'être avocate je pense que c'est surtout ça d'être plein 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 de personnalités et plein d'envies différentes merci beaucoup Julia pour cet échange merci Lila Louise vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout donc j'imagine que ça vous a plu pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast vous pouvez le partager vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et cinq étoiles ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501